donc je ne vais pas prendre tout le monde en fait sur le panel comme j'étais en train de le dire on va prendre des gens bien précise pour vous serrez ben beaucoup bonjour comment vous allez donc je refais ça va ça va et toi ça va la chaleur je m'a mort à la chaleur là je suis pas non plus je t'as su un réveil qui dit après bonnet là il faut tapoter là où c'est marqué créateur de maïs là là où c'est marqué augmente l'autre sinon je l'augmente en fait ouais tu peux augmenter tu disais revêt je n'étais voilà voilà je ne t'ai pas fait je ne t'ai pas suivi réveil j'ai même eu peur que mes lapins allait briser au soleil tout seul comme ça la vivant était obligé était obligé de les mettre à l'ombre tellement j'ai eu peur pour eux oh là là mais moi ça m'épuise en fait ça m'épuise la chaleur là ça m'épuise bien sûr ma chaîne youtube il ya mon visage là bas à des comment tu vas à des taquines tu as venu briser mes lapins quoi dans le timing parce que j'ai vu que j'ai vu que j'ai aussi en fait avait l'ancien ray ne sait pas que ray ne sait pas mais il ne savait pas qu'elle allait lancer la il n'avait pas vu la danse je pense et il n'a pas vu la danse c'est pas grave j'ai vu un peu on fera on fait avec les là pour apprendre aujourd'hui on n'est pas là pour mais à des on a besoin de toi et ça va même pas il peut même pas échapper à ça des oui technocrates vraiment je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis je ne suis pas d'accord non on n'est pas là pour ça on est là pour apprendre la panne non mais sérieusement je suis fatigué mais peut-être dans les commentaires oui oui en tout cas nous ici on t'entend bien donc tapoter le live s'il vous plaît partage j'ai partagé j'ai tapoté aussi donc j'ai fait mes tâches ne vous inquiétez pas je peux en fait réparer vos doigts si jamais un problème ok c'est pour ça je peux vous déparer vos doigts dans la femme soit un poids d'accord n'y a pas de problème est venu on va tu as réparé mes doigts de la manière de la manière dont je sens de les tapoter depuis là vraiment les tapoter des maniqûres comme ça tu vas voir il était dit surtout pour l'été là j'ai besoin même voilà pas de six poids d'où si mes doigts comme ça il est bien tricoté voilà pas trop long non plus juste on a vu la tête mais c'est toi qui connaît pas la tête des rêves à nous pardon à des l'impression que tu as invité là pardon non 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 pardon comment peut-on récupérer son étoile voler la dernière fois on avait fait déjà le live sur comment volant l'étoile d'une personne après pour les personnes en fait qui n'était pas là je vous invite à aller sur mon compte en fait du youtube les rênes esther et comme ça vous allez voir en fait le replay je crois que c'est en deux parties mais c'est en deux parties comme ça vous pouvez écouter et voilà et comme après vous pouvez suivre aussi le mais peut-être qu'il faudra que tu mettes une partie dans le live là de comment peut-on voler une état c'est à dire en organisant une partie où on demande aux gens de venir avec les boissons fortes et les plantes voilà pour vous connecter directement à votre étoile ça c'est un vol d'étoiles organisé d'une manière aussi et dix deux jours là oui on a deux jours là on a publié voilà pour vous connecter à votre étoile le plus rapidement possible il faut payer l'initiation de 200 euros et puis le jour du rite initiatique il faut venir avec les plantes et les fruits et la boisson forte voilà oui pour se connecter à son étoile directe et puis et puis bon ceux qui n'ont pas de ces héros là bon ce n'est pas grave on peut les apprendre à faire la la méditation voilà en passant par la méditation là on arrive aussi aux étoiles donc voilà de 100 euros 200 euros c'est même pour l'europe est passé en afrique là c'est 1200 1500 euros en plus on va parler de la méditation la voilà 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 passer pour ceux qui n'ont pas le moulin qui ne peuvent pas fait quoi bon ok on peut on peut les apprendre à faire la la méditation et puis vont aller direct dans les étoiles dont un vol d'étoiles organisé je sais pas en tout cas je suis curieuse quand même parce que les plantes fortes et là c'est ça qui m'intéresse oui je sais pas si c'est terrestre si c'est wa 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 je sais pas mais c'est qu'est su c'est que ça doit être intéressant une organisation de fuméries et de fumettes il ne sait pas trop ce qu'on va voilà c'est direct moi je sais pas mais ce qui est su c'est qu'il faut rajouter la méthode voilà la méthode là c'est ça maintenant qu'on lui se connecter à son étoile et ben si l'étoile c'est toi c'est ton même en fait mais il est là qu'ils sont déconnectés de ou bien la question c'est qu'on est toi toi même c'est de ça plutôt à marcher toi tu m'amène moi je suis ici à terre assise avec la boisson forte et la plante et les fruits oh godness réveille le monde va en cacahuète réveille le monde va en cacahuète pas de faux elle veut te ramener encore en numérologie je te dis je te dis pourquoi tu fais ça en tout cas moi je vous dis réveille le monde va en couilles le monde va en cacahuète complète et de la manière dont les gens sont sont plongés dedans j'ai bon heureusement qu'il fait chaud donc du coup ça fait mon cerveau s'est ramolli aussi du coup je les laisse dans leur délit oui 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 mon cerveau s'est ramolli je les ai laissé dans leur délit d'abord un peu passé ça me fait autant mieux en rire parce que sinon on va pleurer toute la journée c'est pas bon c'est autant bienvenue à tous les nouveaux arrivants bienvenue ouais donc on va rentrer dans les affaires des étoiles voilà comment on fait pour récupérer son âme son étoile on fait ça comment on fait ça comment on voit les n'a pas envie de briller ça aussi c'est une question voilà il m'a dit l'autre jour que le même a dit l'autre jour que là-bas on a aussi beaucoup d'argent et c'est pas mieux que j'ai pas de la balle à chercher ça dans les étoiles là bas non là où il ya l'argent n'est pas de là où il ya l'argent à où il ya beaucoup là 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 si tu vas là bas si tu vas là bas là et sache que tu vis que tu vis que d'avoir des problèmes avec ton étoile et ça arrivait là bas donc on peut pas on peut pas on peut pas prendre de l'argent là bas sans avoir des problèmes et son âme hélas là c'est même pas à faire d'âme à la c'est encore on joue mais on va voir ça tout à l'heure tu as l'argent dans bas tu as l'argent de la terre tu as l'argent qui est sous terre et tu as l'argent qui est dans le deuxième ciel bon quel argent tu veux chaque niveau d'argent là tu laisses quelque chose on va pas on va pas on va pas se limiter ici là là où moi je vois là ici athènes ici suit elle alors moi il voit là on va pas se limiter ici c'est les choses qu'on ne voit pas là c'est aussi compliqué les choses les choses qu'on ne voit pas qu'on imagine seulement là c'est trop compliqué était bien c'est extrêmement compliqué au mieux reste là on voit et puis c'est à moyen de fil en plus aussi mais les choses qui sont en bas de la terre là et puis au deuxième ciel là et à la il a danger des dents très d'air et tout court ce saut à défaut monter tu vas boire l'eau bienvenue la famille à côté en bientôt on va t'indiquer comme ça on va commencer par l'étoile et a fait d'étoile on va commencer plus tôt ça commence mieux c'est bien que j'ai dit vite aussi il paraît que entre mais si ma chère il paraît qu'entre 3 et 5 heures du matin c'est là où se passe organiser même les vols d'étoiles donc à 3 heures du matin là il veut pas être ici et voilà il ya aussi des vols d'étoiles en fait dans les rêves dans la famille à eau à eau dans les rêves donc dans le monde et une onirique dans le monde onirique on vient d'entendre dans ton rêve on vole ton âme ça aussi c'est faisable je sais pas ça aussi c'est faisable exactement c'est ça tu sais il ya un moment où c'est non mais mais non non ça là ça m'avait dédié moi je ne sais pas peut-être je suis quelqu'un j'ai récupéré et bonsoir bonsoir la famille bonsoir parce que je vais couper moi ça va ça va et toi et ben tes vacances ont commencé ça commence de fin de ce mois la fin de ce moment moi je vais vous raconter un rêve une fois et je pense que c'est peut-être par rapport à ça j'avais rêvé un jour que mon portefeuille j'étais chez moi il y avait de la famille avait du monde et tout ça comme les parents ils aimaient bien invité la famille les amis tout le monde a venu manger à la maison et ma chambre était juste à côté du salon et donc il y avait une une des tentes là et bon on nous disait tantin mais bon on sait tous que voilà c'est juste parce qu'on vient du même pays est en fait dans le rêve elle était rentrée dans ma chambre bon dans la journée elle était venue dans ma chambre juste pour me demander si ça va j'étais en train de réviser et c'était l'année où j'ai passé mon bac elle m'a demandé les révisions se passe bien si tout allait bien j'ai dit oui oui ça va donc après les sorties de la chambre et c'était une tante en fait qui avait l'habitude souvent de d'aller chez nous pour acheter des choses et puis revenir vendre en fait et donc dans le rêve en fait j'avais rêvé que quand elle était venue dans ma chambre là elle m'avait pris mon portefeuille c'est un vieux portefeuille à l'époque je l'avais même pas acheté cher c'était au marché mais j'y tenais en fait et dans le rêve en fait quand elle était venue dans la chambre là moi je pensais que c'était juste pour me parler mais en fait elle était sortie avec mon portefeuille et ce qui s'est passé c'est que plus tard quand j'ai cherché le portefeuille je n'ai pas trouvé donc j'ai dit à mon père j'ai dit ah c'est bizarre quand même j'ai pas retrouvé le portefeuille et puis mon père il a commencé à crier sur moi mais comment ça tu sais pas que le portefeuille là c'est important il faut que tu ailles le récupérer donc ce qui s'est passé c'est que en fait au moment où je cherchais à aller chez elle pour aller récupérer c'est comme si elle dans sa maison elle avait compris que j'avais déjà compris qu'elle avait pris mon portefeuille donc mais j'osais pas rentrer donc de loin me disait bonjour de la tête et tout ça et donc mon père il était devant et moi j'étais derrière et mon père me crier mais va récupérer ton portefeuille j'ai dit oui mais comment je vais faire elle a compris déjà regarde elle regarde à la fenêtre et donc ça a été tout un jeu je vous raconte je fais le bref ça a été tout un tout il fallait mettre en place tout une scénario pour pouvoir tout un scénario pardon pour pouvoir récupérer ça et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un de ses fils qui jouait au foot à cette cantine là et c'est ce fils là en voulant taper le ballon le ballon il est passé par la fenêtre et comme il est descendu et que il voulait pas que sa mère voit qu'il était sorti il a ouvert la porte discrètement et il est sorti et c'est à ce moment là que je suis rentré chez elle et j'ai récupéré mon portefeuille et quand j'ai récupéré le portefeuille elle s'est retourné ma vie j'ai couru donc j'ai crié papa je l'ai et puis on a couru on est rentré dans la voiture on a fermé et puis je me suis réveillé parce que le rêve il devenait trop bizarre donc c'est ça récupérer son étoile ou pas salon salon mais ma nounou moi j'ai plutôt l'impression bon je ne sais pas si c'est ça récupérer son étoile mais j'ai plutôt l'impression que c'était une est une façon de t'apprendre à à te battre dans la vie en fait ouais à surmonter les difficultés moi je prends ça comme ça après je peux avoir tort mais pour moi c'est comme si puisque tu étais avec ton papa c'était vraiment une façon de t'apprendre toi à franchir les choses qui te paraissent impossible en fait ça c'est bon ma vision des choses peut-être que je me trompe réveille réveille qu'est ce que toi tu en penses moi je sais pas trop moi je vois ça comme ça en fait moi je vois après elle a récupéré un portefeuille donc on va dire qu'elle a récupéré je ne sais pas quoi et j'ai eu mon commentaire l'esprit d'une partie de sa richesse terrestre à sa poste ou comporte à sa postérité aussi quelqu'un qui demande vous parle qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient racontent seulement son rêve initié ou pas ici on parle de comment récupérer son étoile volée donc elle a posé la question à travers son rêve là qu'elle a raconté est ce que c'est ça récupérer son étoile volée puisque dans son rêve on lui avait volé son portefeuille est ce que son portefeuille symbolise son étoile qu'elle est à les récupérer est ce que c'est de ça qu'il s'agit puisque dans on a vu que dans les mondes dans le monde onirique on peut te voler aussi ton étoile donc du coup est ce que c'est la question qui est posée est ce que c'est ça qui signifie que elle a récupéré son étoile donc à travers son son histoire moi je ne sais pas si ça un lien mais pour moi je vois ça comme vraiment une étape dans ta vie ou peut-être tu avais vraiment besoin d'être formé pour franchir justement les difficultés et que ton père était là pour t'accompagner et à pouvoir le faire vraiment la preuve en est ce n'est pas lui qui a qui est qui allait récupérer il aurait pu aller récupérer à ta place mais il a tout fait pour que ce soit toi qui a eu le récupérer donc en fait dans le cas de figure présent qui a été expliqué parce que vous savez bien qu' il faudra faire le résumé aussi droit à la parole qu'en fait on ne vole pas l'étoile en fait en 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 récupère en fait l'étoile et ensuite c'est à dire on peut soit récupérer quand on parle de récupérer c'est à dire on détourne en détourne le but de votre étoile et du coup on utilise mais il ya aussi le deuxième aspect où on récupère l'étoile dans ça c'est encore autre chose et quand on parle de vol là les deux les deux aspects c'est aussi du vol parce que si tu détourne la chose d'une personne pour l'utiliser sans le consentement de la personne c'est voilà ça peut s'apparenter un vol et puis après il ya le véritable vol ou tu détournes la chose et tu récupères en fait la possession dans ici c'est véritablement en fait aussi du vrai vol donc ce que vous devez savoir c'est il y a en fait deux sortes d'étoiles il ya l'étoile terrestre et l'étoile céleste donc ce qui ce qu'il faut savoir c'est à quel moment on récupère l'un à quel moment ça dit à quel moment on détourne en utilisée à quel moment on fait on le récupère à quel moment on détourne on utilise et à quel moment on le récupère et c'est ce qu'on va voir un petit peu en fait aujourd'hui et comment les gens peuvent justement récupérer c'est à dire reprendre possession de ce qui leur a été soit détourné soit en fait récupéré c'est à dire la possession ne leur appartient plus quand on parle de récupérer c'est la position n'est appartient plus quand on parle de détourner c'est tu as toujours la possession mais c'est ça sert à quelqu'un d'autre ça sert en fait à d'autres entités ou à d'autres âmes dans ça il faut bien comprendre ces aspects là maintenant ce qui s'est passé dans le cas de figure qui a été expliqué c'était un détournement c'était un détournement pas une récupération mais un détournement bon après on développera mais je pense qu'il faut d'abord peut-être résumer un peu ce qu'on a vu la dernière fois comme ça va pouvoir après rentrer dans le vif du sujet si vous voulez je n'arrive pas à retrouver mon cahier je vais je vais vous dire ce que j'ai gardé en fait en mémoire je ne sais pas où j'ai le mis donc la dernière fois on avait vu que l'étoile c'est l'âme c'est l'âme en fait d'une personne en gros c'est ton être c'est ça l'étoile donc quand on parle en fait de enfin pardon je reviens l'étoile c'est ton être c'est ton âme et dans ton âme quand Dieu t'a mis Dieu t'a créé bon ça c'est pour les gens qui prend du en quand Dieu t'a créé que Dieu t'a mis sur la terre à l'intérieur de ton âme Dieu t'a mis des choses en fait ce sont des choses que tu es venu sur la terre pour pour accomplir en fait ton destin ce sont des choses qu'il a mis en toi ça peut être des dons de bénédiction mais il a mis beaucoup de choses en fait à l'intérieur de ton âme et en venant sur la terre tu es censé accomplir en fait un travail parce que tu n'es pas venu sur la terre juste pour faire des enfants et puis faire je ne sais pas quoi non donc c'est avec ces choses que Dieu a mis en toi dans ton âme c'est avec ça que tu dois accomplir en fait ton travail mais en venant sur la terre il y a des choses en fait que tu as fait en fait qui a couvert ton étoile ta lumière en quelque sorte parce qu'on ne te vole pas en fait ton étoile vu que c'est toi même c'est ton âme on ne peut pas voler ton âme mais on peut en fait couvrir ta lumière ça veut dire les choses en fait qui ont été mis en toi en fait il y a des gens qui peuvent venir en fait il y a des êtres qui peuvent venir en fait couvrir ton âme couvrir en fait tout ce que Dieu a mis en toi ça fait que tu ne brilles plus et ça ne se manifeste plus les dons en fait que Dieu a mis en toi les armes voilà que tu es venue sur la terre ça ne se manifeste plus vu que ça a été couvert par tout ce que tu as fait des pratiques ou bien consciemment ou inconsciemment ça peut être aussi des choses que tu as récupéré en fait chez ta famille ça peut être dans la famille en tout cas il y a beaucoup de choses donc on avait vu ce côté là et il y avait aussi la soeur Eben qui avait parlé des astres c'est bien ça hein parce que je ne retrouve plus mon cahier des astres en fait ton âme en fait à partir des astres de la numérologie et de l'astrologie dans les consultations donc on peut dévoluer aussi à partir de ça on peut couvrir on peut mettre des choses en fait sur ta lumière donc la personne récupère en fait ce que tu as en toi là pour utiliser dans le monde en fait ténèbres et la personne te cache en gros tu es caché ton âme est cachée donc tu ne brilles plus et on avait vu aussi on avait vu aussi les relations sexuelles voilà qui déclue aussi en fait en étoile les échanges les échanges d'habits les relations sexuelles mais on avait parlé aussi de manger chez tout le monde aidez moi la famille je ne retrouve plus mon cahier donc là je vous donne ce qu'il ya de ma tête et bien dis donc moi je n'avais même pas assisté au reste et si on a si on a parlé du fait de de manger chez tout le monde franchement je comprends pourquoi je ne mange pas chez tout le monde il ya des gens qui mettent des choses dans des nourritures ils font des incantations sur des nourritures il ya beaucoup de choses donc on peut même te voler en fait comme ça parce que tout ce que tu manges ça va à l'intérieur de toi et rien n'est physique dans ce monde tout est spirituel voilà on peut même te voler aussi à partir de tes cheveux parce que tout le monde ne doit pas en fait toucher tes cheveux pour te coiffer à chaque fois on peut te voler comme ça on peut te mettre des esprits sur toi des angles en tout cas on avait parlé de beaucoup de choses vraiment beaucoup beaucoup de choses donc pour les personnes en fait qui veulent absolument regarder comment on vole en fait l'étoile d'une personne je vous invite à aller sur ma chaîne youtube les reines estère donc si vous cliquez juste là sur mon profil là vous allez voir qu'il ya un lien et vous cliquez dessus vous allez voir il ya le live en fait qui est sur la chaîne c'est en deux parties la première partie et deuxième partie donc vous pouvez en fait regarder le live et comme ça vous pouvez vous c'est mieux c'est mieux pour vous de regarder le live et de bien comprendre plutôt que d'écouter en fait mon résumé un peu un peu brancal là et aujourd'hui on fait la deuxième partie qui est comment peut-on récupérer son étoile est ce qu'on a la possibilité de récupérer son étoile ou pas ah oui pardon j'avais oublié on avait vu aussi désolé on avait vu aussi en fait l'étoile qu'il ya deux étoiles il ya l'étoile terrestre et à l'étoile céleste ça veut dire ton âme terrestre et ton âme céleste bon en tout cas le frère réveil en fait rêver toi est là pour nous expliquer ça un peu plus si de si c'est nécessaire sinon ça sera en fait sinon il nous expliquera ça dans le live privé si jamais c'est c'est trop 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 doser donc aujourd'hui on va voir comment peut-on récupérer son étoile je ne pense pas qu'on va rentrer vraiment en profondeur profondeur on va essayer de donner on va dire 60% donc il ya le frère réveil toi qui est là après il va y avoir aussi d'autres frères qui vont monter pour nous donner en fait les enseignements ok réveil pardon frère vous venez nous dit cela on fait comment pour récupérer parce que j'ai déjà peau allo ya rien d'accord à des fois défaut venir vite et il faut venir vite ad et la famille oui on doit parler on doit passer moi même la façon que je suis la façon que je suis fatigué là il risque d'or mito ce soit un peu pris non j'étais un peu pris mais là c'est bon bon je vais à la la les cours les cours les cours je vais mais lorsque tant que je ne fais pas payer les cours là les gens ne prennent pas attention pourquoi les gens sont toujours comme ça quand c'est gratuit là on néglige quand on vient là tu vas voir que la personne va bûcher ça correctement ou bien les gens veulent que je fasse aussi payer comme beaucoup de gens paient des chaussures tu as vu même tu as vu même tu as vu même j'ai oublié d'être affairé tu as vu ta photo quelque part j'ai mais mais je réglerai je réglerai le compte de cette personne au moment au port port je la laisse encore s'amuser un peu et c'est voilà et quand je réglerai son compte là je montrerai aussi les vraies photos de ses ancêtres et je peux déjà vous dire que ses ancêtres sont liés aux anunnaki voilà clairement et je montrerai les vrais voilà donc quand je vais commencer à régler son compte là je l'achèverai une bonne fois pour toutes mais pour l'instant je vais le laisser encore papillonner et c'est pas où est-ce qu'il a cherché là il aurait même pas dû un peu selon en tout cas ça c'est pas une parenthèse ok oui je me suis je me suis vu je me suis vu et j'ai bien aimé même parce que j'étais bien ciblé même au centre de mes deux généraux là nabu zaradan d'un côté j'avais deux généraux j'avais deux généraux mais j'ai aimé j'ai aimé tu as aimé un d'accord il paraît que je te protège il paraît que ça il paraît que je te protège tu es au courant que c'est moi qui te protège ah mais c'est gentil ça ça fait moi j'aime bien les publicités les publicités là c'est gratuit non on te fait une pub tu payes pas c'est top et et si tu as protégé là c'est même top aussi qui va refuser protection vous continuez à me protéger était protégé même à la protégez moi vous tous y est en bas la protégez moi seulement moi j'ai fait ma protection était prété je refuse pas protection mais bon chaque chose en s'entend pour l'instant pour l'instant je préfère le laisser encore faire un peu son chemin parce qu'il savait seulement tout ce que j'avais sur lui là il n'allait même pas s'amuser à tout ça et le jour je vais commencer à le régler là pour lui tu titres sera même terminé même une bonne fois les gens n'écouteront plus les bêtises qui racontent en tout cas parlant de nos étoiles et oui vous savez on récupère aussi vos étoiles dans les égrégores de la peur voilà on va en parler on va en parler pourquoi il ya des gens qui mettent des images pour vous faire peur voilà donc je pense qu'on va rentrer même dans le vif du sujet beaucoup de gens vont comprendre beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses les étoiles les étoiles c'est très important qu'on comprenne comment le monde et comment cette création en fait fonctionne comme jeu comme j'ai toujours dit en fait il ya deux systèmes vous avez le système des ovins et le système des bovins et ce que vous devez savoir c'est que principalement le monde est régi par le système des bovins et du coup tout est caché et ce système des bovins s'est subdivisé en deux aspects et ces deux aspects là il y en a un côté qui se fait passer pour le bien et l'autre qui se fait passer pour le mal mais en réalité les deux là dans le véritable système réel les deux sont du côté du mal mais on vous fait passer un pour le bien un pour le mal du coup à partir du moment où on superpose à votre regard à votre conscience et à votre subconscient la notion d'un bien et d'un mal vous n'avez plus besoin d'aller chercher ce qu'est réellement le bien le mal et c'est ça même là la force de ce système c'est pour ça que beaucoup de gens cherchent à sortir du système mais n'y arrive pas tout simplement parce que la conception du bien du mal que le système leur a montré cette conception est déjà en fait erronée et donc du coup si tu pars d'un principe qui est déjà erronée forcément tu restes en fait dans le même cercle et tu tournes en rang à l'intérieur de l'euro bourros vous voyez un peu c'est à dire tu es dans un cercle et tu tournes en fait dans ce cercle là et c'est un cercle dans lequel tu te maintiens dans ce cycle en fait perpétuel et à l'intérieur de ce cycle perpétuel pour pouvoir faire marcher le système on a besoin ils ont besoin justement en fait un de se nourrir un de choses qui elles sont réelles et les choses qui sont réelles ce sont justement en fait les étoiles c'est à dire il ya deux sortes d'étoiles il ya les étoiles terrestres et il ya les étoiles célestes donc certaines entités se nourrissent de vos étoiles terrestres et d'autres entités se nourrissent de vos étoiles célestes dont vous avez en vous deux étoiles une étoile terrestre et une étoile céleste il y a des entités qui se nourrissent de votre étoile terrestre et il ya aussi d'autres entités qui se nourrissent de votre étoile céleste et c'est cette nourriture là qui permet à ces entités de maintenir le système dans lequel tout le monde se trouve dans là on touche vraiment à la base même du fonctionnement en fait du système voilà pourquoi tout le système est basé sur les manipulations en fait des étoiles dans c'est très important que tout un chacun puisse comprendre ça tout le système là aujourd'hui là on n'est pas en train de parler des pratiques des religions des choses des uns des autres non on est en train de parler de choses qui est beaucoup plus grand que tout cela en en train de parler de vous même et de comment vous nourrissez le système voilà c'est de ça dont il est question j'ai retrouvé l'article sur l'étoile en fait terrestre je peux lire super voilà tout à fait comme ça ça va nous permettre d'introduire et ça va commencer à parler à beaucoup de personnes voilà donc l'étoile de la terre le chakra le dixième chakra l'étoile de la terre il est le gardien de nos mémoires akashik c'est un chakra secondaire akashik c'est un chakra secondaire akashik c'est un chakra secondaire qui représente notre hérédité nos racines nos lieux au passé le chakra étoile de la terre est le premier chakra sous personnel il est situé au dessous des pieds dans la terre c'est un chakra très physique qui fonctionne principalement avec des énergies de la terre il participe à notre bien-être physique nous connecte aux énergies de la planète et à notre environnement directement lié au premier chakra le chakra racine sur le plan physique le chakra étoile de la terre agit sur tout ce qui concerne les eaux la moelle épinaire la colonne vertebrale et le système nerveux une des fonctions principales du chakra du dixième chakra est d'aligner le corps sur le coeur planétaire de gaïa la terre et de gaïa la terre une des fonctions principales du dixième chakra est d'aligner le corps sur le coeur planétaire de gaïa la terre et de sécuriser l'aura dans le monde physique le chakra étoile de la terre est chakra de l'hérédité qui gère notre patrimoine génétique qui contient il contient la mémoire du voyage de l'âme et des chemins innombrables d'une vie il est le chakra qui représente nos racines les liens familiaux qui ont fait de nous ce que nous sommes nos dossiers akashique influence de notre passé de notre passé l'énergie de vie qui se transmet par le lien du sang nous sommes connectés à ceux qui sont venus et à ceux qui viendront car nous faisons partie de la chaîne sacrée de la vie notre esprit et notre corps contiennent une certaine quantité de ces souvenirs transmis par nos ancêtres que ce sont si négatifs ou positifs craintes amour peur etc agir sur ce chakra nous permet de nous permettre en quelque sorte de faire le ménage ou équilibrer positivement tout ce mélange d'un passé qui peut être extrêmement lointain qui peut être extrêmement lointain et qui peut peser sur notre vie actuelle lorsque le chakra étoile de la terre fonctionne bien il nous permet d'obtenir de la terre les énergies positives dont nous avons besoin pour un bon ancrage dans la vie quotidienne et de renvoyer en terre les excès d'énergie lorsque ce dixième chakra est en déséquilibre nous sommes comme cloués au sol bloqués par un passé qui nous empêche de voir l'avenir d'évoluer pleinement et d'être heureux dans la vie les pierres permettant d'harmoniser ce chakra sont des pierres noires et des pierres de couleur sombre ce sont des se sont principalement les cristaux et un puissant pouvoir de protection comme la tourmaline noire obsidienne ou là où la chante changé voilà où l'a changé voilà c'est bon c'est fini ça c'est le dixième chakra l'étoile de la terre la partie où on a parlé de gaïa la gaïa c'est qui ou c'est quoi c'est la terre que les égyptiens appelle guêbe ok d'accord je comprends mais non parce que parce qu'il ya une dame ici sur tito qui se fait appeler gaïa et qui fait les pratiquement les mêmes lives que nous mais avec des commandis effet elle écrit donc les dessins voilà et dessine tout et matérialise tout en fait tout ce que tout ce qu'elle dit là et matérialise j'ai déjà un peu légèrement suivi elle s'appelle gaïa justement c'est parce que tu as prononcé gaïa là que je me suis demandé tiens donc est-ce que gaïa là ouais mais elle elle parle elle elle est loin elle est très loin même il faut être très souris de poids c'est assez live elle est très loin même très très loin voilà pour ceux qui veulent savoir la mémoire akashic la mémoire akashic il s'agit d'un champ au potentiel illimité qui existe partout dans l'univers ses mémoires enregistre les émotions humaines le mot akasha est un mot sanscrit voulant dire substance primordiale il s'agit du lieu de naissance des autres substances c'est ça la mémoire akashic c'est un peu ce que chez les égyptiens on a vu par rapport au quand la personne arrive au niveau du sarou c'est à dire elle fait qu'un avec justement l'énergie primordiale c'est là bas que se trouve la mémoire akashic c'est à dire là où se trouve la substance primordiale à un rapport avec les terres les substances ça a un rapport avec les terres ok j'ai compris non j'ai déjà que j'ai déjà compris je vais j'ai déjà compris oui voilà c'est ça je t'ai répondu tout de suite oui c'est lié ok non mais c'est forcément lié parce que je me suis beaucoup documenté sur les terres aussi ces deux derniers jours là et c'est pour ça que directement quand tu as parlé ça m'a donné la puce à l'oreille aussi voilà donc vous devez vraiment bien comprendre de quoi de quoi il s'agit ici il s'agit il s'agit on vous dit que le chakra c'est à dire le l'étoile terrestre qui est dans le langage dans les langages ésotériques hindouiste bouddhiste et autres se nomme comme étant le dixième chakra bon ce dixième chakra là c'est lui en fait que vous retrouvez sous la plante de vos pieds et ce dixième chakra on vous dit que il est lié directement avec le premier chakra le premier chakra c'est quoi exactement ce premier chakra là parce que je suis obligé de faire un peu de de transversalité pour que vous compreniez un petit peu parce que certains ont des spiritualités basées un petit peu sur l'ésotérisme hindouiste et autres bouddhiste et autres dont ils peuvent comprendre certaines notions d'autres en des spiritualités basées sur l'égypte antique dans ça leur permet de comprendre d'autant des spiritualités basées sur les spiritualités gréco-romaine dans du coup ça leur permet aussi de comprendre dans ce que je ferai ce que je prendrai j'essaierai de faire l'effort d'achat fois vous les trans vous faire la transversalité pour que tout le monde puisse comprendre voilà pourquoi je vais prendre un peu d'aider des choses un peu à gauche à droite pour expliquer la même chose pour que vous compreniez donc lorsqu'on parle de deux étoiles terrestres c'est ce que chez les adeptes ont fait du chakra et du kundalini et autres tout le système bouddhiste vous allez retrouver comme étant le 10e chakra bon ce 10e sacral à vous le retrouvez aussi chez les les vous le retrouvez chez les égyptiens par exemple vous les retrouvez chez les égyptiens et et je vais je vais y venir je vais y venir tranquillement chez les égyptiens vous le retrouvez comme étant ce qu'on a vu au niveau de comment je pourrais vous expliquer le monde comment je pourrais vous expliquer ça simplement j'essaie vraiment de faire au plus simple chez les égyptiens vous le retrouvez dans la notion de l'âme héréditaire j'espère que vous avez fait vos devoirs avec les enseignements qu'on a fait sur l'égypte ancienne sinon franchement vous allez rien comprendre c'est pour ça qu'on a fait des choses avant pour que vous puissiez pour que ça vous puisse vous permet de comprendre en fait les choses d'après qui sont beaucoup plus complexes donc lorsqu'on a vu chez les égyptiens on a vu les porteurs de conscience voilà je vais faire un petit rit un petit retour pour que vous pour que tout un chacun puisse comprendre et notamment ceux qui n'étaient pas là chez les égyptiens il y a il ya sept porteurs de conscience ces sept porteurs de conscience sont tout simplement les sept aspects de votre âme c'est cet aspect de votre âme là vous avez le premier niveau qui s'appelle le 4 ce niveau là c'est le niveau de votre corps qui après devient cadavre vous avez le deuxième niveau maintenant au premier niveau là vous êtes dans la dimension de la survie c'est pour ça que chaque fois que vous vous concentrez sur la nourriture de votre premier niveau d'être c'est à dire de votre corps lorsque vous êtes en train d'embellir votre corps maquillage et toutes ces choses les sports musculation toutes ces choses vous êtes dans vous êtes en train de prendre soin de du premier niveau de votre porteur de conscience c'est à dire le niveau du cap c'est à dire le niveau de la survie et c'est ce corps là qui devient ensuite cadavre lorsque vous êtes parce que vous savez chez les égyptiens le mourir n'existe pas véritablement vu qu'ils vous disent vous passez votre cas c'est à dire vous passez de l'autre côté vous quittez le visible pour passer à l'invisible vous quittez l'incarné pour passer à l'invisible parce que quand vous passez le cas vous êtes des incarnés et ensuite le processus de momification permet de réunir les différentes parties de vous qui était désincarné au moment de la mort et vous avez quatre parties de vous qui sont des porteurs de conscience mortelle et vous avez trois parties qui sont des porteurs de conscience immortelle là je fais un petit résumé pour ceux qui n'ont pas pu suivre maintenant ce que vous devez comprendre c'est que ces porteurs de conscience la mortelle là vous avez le premier niveau qui est le corps physique que vous avez lui c'est le niveau du cap et ce niveau là et bien c'est le niveau du corps qui devient ensuite cadavre et quand vous le nourrissez vous êtes dans une dimension de survie maintenant vous avez le deuxième niveau de porteur de conscience qui est le niveau du cas et c'est à dire le niveau de ce combat ce qui va devenir la momie et à ce niveau là vous retrouvez l'ombre vous retrouvez l'ombre donc vous avez la momie vous avez l'ombre c'est d'ailleurs pour ça que quand on verra les profondeurs des dimensions je vous expliquerai ce qui se passe quand les gens meurent et pourquoi quand quelqu'un meurt par exemple vous avez souvent ça se passe chez les africains une personne va mourir en europe il faut que quelqu'un l'accompagne accompagne le corps en afrique pour aller l'enterrer en fait en réalité pendant que la personne part avec le corps la personne appelle aussi le caïbite la personne appelle son nombre pour que son nom puisse suivre mais on le verra en profondeur on le verra en profondeur sinon il va errer on le verra on le verra en fait en profondeur ces aspects là c'est pas le moment encore on voit des choses petit à petit voilà en dose mais tout simplement ici pour vous expliquer que cet aspect là c'est ici au niveau du caïbite là que vous allez retrouver aussi la notion de hank vous avez la croix en classe que vous retournez chez les égyptiens c'est ici que vous retrouvez ça au niveau du deuxième porteur de conscience au niveau du caïbite c'est à dire au niveau de l'ombre et ici là c'est là où vous vivez voilà dans lorsque vous prenez soin de cette partie là c'est là où vous êtes en train de vivre d'où vous avez le niveau de hank c'est à dire l'aspect de la vie jusque là ça va vous avez le troisième niveau qui est le cas c'est à dire l'énergie vitale ça c'est le troisième niveau bon le cas là c'est lui après qui va intervenir et lui on va le retrouver ensuite voilà on va en parler aussi aujourd'hui réveille tu as dit au niveau réveille tu as dit le premier niveau réveille tu as dit le premier niveau c'est le cas oui mais le corps qui devient cadavre c'est le 4 à ok le 4 ok merci c'est le cas pas le cas le passé donc parce qu'il y en a deux cas le 4 et à le cas ça c'est le le 4 c'est le premier niveau ok je n'avais pas bien compris merci si tu peux continuer voilà et le deuxième niveau et ce 4 là c'est lui le corps qui devient ensuite cadavre et c'est lui qui pourrit après le deuxième niveau vous avez le cas habite c'est à dire le et c'est aussi le niveau de hank vous pouvez l'appeler cabille vous pouvez l'appeler hank vous pouvez l'appeler ambre bon lui là c'est lui qui permet c'est à dire c'est dans sa dimension que les gens vivent dans le premier niveau c'est la dimension de la survie le deuxième niveau c'est là où on est dans la dimension de la vie quand vous êtes au troisième niveau qui est le cas c'est aussi si l'énergie qui dans d'autres civilisations etc etc ce niveau là à ce niveau là vous êtes en train et vous avez maintenant une force vitale c'est le niveau de la force vitale et à ce niveau là à ce niveau là et bien vous avez une puissance qui va vous permettre de faire un certain nombre de choses et parmi ces choses là vous pouvez en fait voyager en astral et autre chose vous pouvez aussi développer la puissance intérieure pour vous permet de faire des choses c'est à dire cette puissance intérieure que vous allez développer à travers le cas cette énergie là lorsque et c'est aussi le niveau initiatique attention c'est aussi le niveau initiatique c'est là en fait voilà parce que il faut éveiller le cas le cas est en vous mais s'il n'est pas éveillé et bien les gens ne peuvent pas bénéficier de sa danse et le niveau initiatique et l'initiation c'est justement le fait que les gens vont éveiller justement en fait leur cas selon les civilisations selon les cultures il ya différents moyens de voilà d'éveiller en fait le cas etc etc vous comprenez et donc c'est cette force là cette énergie vitale là qui va permettre de faire les différents oui le cas de kundalini tout à fait c'est ça qui va permettre en fait de faire justement un les différents passages c'est au niveau du cas c'est le cas qui transportent les autres porteurs donc c'est pour ça aussi que chez les égyptiens les statuettes lorsque le lorsqu'on fait la momification vous avez le cas du défunt qui est déposé sur la statuette et c'est cette statuette là qui est déposée dans un endroit qu'on avait vu le lieu cérémoniel et c'est là où on offre des prières afin que le cas du défunt puisse aller chercher l'âme du défunt pour amener l'âme et c'est là où on mène en est maintenant dans le culte des ancêtres est-ce que on compte je comprends voilà donc le le ce niveau là ce troisième niveau là c'est au niveau du cas bon on avait réveillé si j'ai bien et qu'a oui réveille si j'ai bien compris le cas à ce niveau là puisqu'il est chargé vraiment en énergie vitale peut aller chercher l'âme du défunt pour le ramener au quai donc le cas le cas va chercher le caïbite c'est ça non ok le caïbite c'est l'ombre le caïbite fait partie des porteurs de conscience mortelle voilà le caïbite fait partie des porteurs de conscience mortelle le cas le cas travaille avec le caïbite tant que vous êtes vivant mais quand vous êtes mort ok le cas travailler avec l'âme se fassent ok d'une autre manière ok je comprends réclame voilà mais le caïbite interviendra plus tard et ça je vous avais expliqué ça et je reviendrai dessus pour te dire que ta question a aussi un sens mais je l'expliquerai ok voilà et à ce moment là tu vas comprendre pourquoi tu as posé la question ok et le quatrième porteur sur la vie que c'était quoi voilà le quatrième porteur c'est le abbe c'est à dire lui le coeur le coeur le coeur est ici il s'agit du coeur spirituel quand on parle de abbe il s'agit du coeur spirituel parce que vous savez qu'il ya aussi le coeur physique oui non et c'est ce coeur spirituel là c'est ce coeur spirituel là qui lui va être pesé sur la balance de la mate parce que ce coeur spirituel que les égétiens appelle le abbe c'est lui qui est la maison du bas et le bas c'est le cinquième porteur de conscience et c'est lui qui est le premier porteur immortel c'est à dit c'est lui qui est l'âme immortelle la première partie de l'âme immortelle s'il te plaît le abbe c'est le coeur spirituel c'est ça non oui le abbe c'est le coeur spirituel bon je n'ai pas bien c'est le coeur qui reste oui le abbe je n'ai pas bien ce petit peu tu peux reprendre sur cette partie là ok chez les égyptiens le coeur se subdivise en deux parties vous avez le coeur physique et puis vous avez le coeur spirituel bon on a déjà fait ça en cours qui veut me dire quel est le nom du coeur physique la colère à la la colère dites moi comment s'appelle le coeur physique chez les égyptiens c'est c'est les sentiments le siège de la mémoire le nom le nom le nom le nom le nom c'est un abbe ou non 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 ati voilà le coeur le coeur physique ati le coeur physique chez les égyptiens s'appelle hati avec h au bas et le coeur physique avec achaté oui avec achaté voilà ça c'est le coeur physique mais eux ils avaient découvert aussi qu'il y a un coeur spirituel c'est le coeur spirituel qui s'appelle le abbe bon c'est lui le coeur spirituel qui est pesé sur la balance de la maths est ce que vous comprenez donc quand on parle du coeur pesé sur la balance de la maths c'est pas le coeur physique c'est pas le hati c'est le abbe lui-là le abla il est le quatrième porteur de conscience et il est la maison du bas qui est l'âme héréditaire c'est à dire le premier niveau de l'âme immortelle ok et c'est lui là le bas c'est lui c'est en lui que réside toute l'expérience de l'âme c'est pour ça que on l'appelle l'âme hérédité il est votre être et c'est lui là qui se réincarne quand on parle de réincarnation là on parle du bas c'est à dire votre âme hérédité est ce que là ça va vous voilà et cette âme héréditaire là c'est d'elle dont il est question que chez les autres ils appellent ça l'étoile de la terre le dixième chakra vous comprenez ok lui le bala qui est le premier niveau de conscience donc le passé tu as dit il ya quatre et oui immortel niveau immortel le premier niveau de l'homme et le cinquième parmi les sept oui voilà et le cinquième parmi les sept mais donc tu as dit il ya quatre porteurs dans les sept porteurs là il ya quatre porteurs qui travaillent avec la mort voilà mortelle et les trois autres porteurs qui sont mortels oui qui sont mortels oui qui sont mortels et les trois autres et ils sont immortels et mortels ok donc le bas rentre dans le don c'est le cinquième niveau mais immortel ok il est dans le cinquième il est au cinquième niveau dans l'ensemble des sept mais il est le premier parmi en fait les immortels ensuite vous avez le sixième qui est en fait le hack c'est à dire l'âme spirituelle lui aussi les immortels bon quand les gens arrivent au niveau du accla c'est là qu'on parle des êtres illuminé tant que je n'est pas un illuminé le sixième le sixième c'est le acte oui acte à un bon voilà oui c'est ça c'est ça oui oui là c'est le niveau de l'âme spirituelle et c'est quand quelqu'un atteint ce niveau qui l'est dit illuminé tant qu'il n'atteint pas ce niveau peu importe le niveau de connaissance qu'il a il est ce qu'on appelle un éclairé un sachant quelqu'un qui a du savoir quelqu'un qui est éclairé plus que les autres il a plus de connaissances plus de savoirs mais en réalité en lui même il n'y a pas il n'y a pas le acte qui a été activé parce que le acte ça s'active donc le acte n'est pas activé la personne n'est pas un illuminé pour être illuminé il faut l'activation du hack bon il faut savoir que quand vous êtes quand vous atteignez ce niveau là vous n'avez quasiment plus en fait vous êtes mal à l'aise dans ce monde qui a beaucoup de corruption et c'est parce que vous êtes un peu avec en connexion avec le ciel vous êtes en connexion avec le ciel vous êtes en connexion avec une spiritualité qui est très élevé et et vous êtes mal à l'aise c'est à dire vous ressentez tout ce qui a autour de vous vous le ressentez vous le ressentez vous ressentez la saleté spirituelle il ya la sereine saleté spirituelle vous la ressentez le cinquième c'était la palais du bar les égyptiens appelle ça le bas c'est à dire la main les autres l'appellent ça en fait l'ego l'ego personnel sinon vous d'autres l'appellent aussi l'âme héréditaire et dans le système bouddhiste on l'appelle le dixième chakra et pour vous ici dans ce que nous sommes en train de dire là c'est lui qui est l'étoile terrestre le cinquième là c'est lui l'étoile terrestre c'est bon bon ok donc lorsque vous êtes au niveau du hack le axe à s'active quand le hack est activé les personnes qui ont activé le hack sont ce qu'on appelle des êtres illuminés on n'utilisez pas le mot illuminer illumination n'importe comment ne confondez pas des gens qui travaillent avec la puissance du cas où des gens qui ont développé leur bas c'est à dire leur âme héréditaire c'est à dire des gens qui ont dû savoir des gens qui ont le souvenir de leur ancienne vie dans le cas des réincarnés tout ça là ce ne sont que des sachants ce ne sont que des gens qui sont éclairés parce qu'ils ont reçu une connaissance même si les ésotériques ce n'est que de l'éclairage c'est que du savoir quand vous atteignez le niveau du hack c'est une activation c'est une illumination c'est que vous êtes vous représentez un être glorieux parmi les mortels c'est ça le niveau du hack et les ceux qui ont atteint le niveau du hack souvent sont cloîtrés c'est pour ça que en égypte ancienne vous retrouviez ce qu'on appelait les prêtres cloîtrés qui étaient dans le naos ils sont constamment en connexion avec les divinités et vous devez comprendre aussi que ce sont eux qui représentent en fait la présence présence divine c'est à dire ils représentent les intermédiaires entre les hommes et les divinités selon les cosmogonies fermez vos micros s'il vous plaît merci je ferme son micro mais ça fonctionne pas je comprends pas le bruit c'est chériser le bac non il faut peut-être fermer le micro oui là c'est bon voilà merci donc voilà le niveau du hack dans ce niveau là c'est pas pour tout le monde mais il y a des gens qui atteignent ce niveau lui qui représente les sages qui sont en connexion avec les divinités ça il faut le savoir voilà dans les cycles de puissance il y a des degrés maintenant le genre de moïse quoi bonjour à tous moïse bon moïse ça c'est encore autre chose si je commence à t'expliquer c'est un moïse c'est compliqué en plus moïse il a eu plusieurs plusieurs évolutions bon ok quand il est défendre avec les tablettes pour te situer oui si tu veux si tu veux oui oui à ce moment là en fait il était il était il était glorieux oui quand il descend avec les tablettes voilà il était glorieux dans la cosmogonie biblique on appelle ça en fait glorieux chez les autres ils vont appeler ça illumine et voilà mais le niveau de moïse était c'est compliqué voilà c'est compliqué je te dis oui pour que tu comprennes mais en réalité c'est le niveau que moi ils avaient atteint c'était beaucoup plus que le niveau simple du hack voilà parce que le hack aussi il il a en fait un il ya un cheminement il ya le premier c'est à dire le départ et puis à la fin moïse quand il est revenu il était vers vraiment vers les derniers niveaux du du hack parce que c'est pour ça d'ailleurs que les gens ne pouvaient pas le voir si vous le voyez vous allez être blessé je sais pas si vous comprenez oui c'est j'ai compris que j'ai compris en fait est elle même une lumière ça fait que si vous vous êtes trop ténèbres vous ne pouvez pas être en face de cette personne parce que ça va vous brûler là je vous parle de ça ok je comprends réalité en fait ça quand même votre âme tu vois un peu quand un mortel rentre en contact avec tu vois un peu la dimension quand un mortel rentre en contact avec le divin et qu'il est projeté sur terre oui c'est ça parce qu'il est pas dans il ya alta question là nous a troublé le septième porteur du moteur pardon on va arriver là bas voilà c'est pour ça c'est pour ça je voulais pas aller là là parce que là là c'est d'autres choses encore et c'est c'est un peu complexe mais bon vous avez un peu compris pour vous dire que quand une personne atteint le niveau et à le départ et puis plus elle arrive vers la fin là c'est compliqué pour les gens d'être avec cette personne et pour cette personne elle-même c'est compliqué d'être avec les gens parce qu'en réalité cette personne ne supportera pas la souillure du monde et la souillure des gens vous devez bien comprendre ça parce que parce qu'elle voit elle voit vraiment et elle ressent vraiment tout tout ce qui est autour d'elle oui c'est ça qu'elle voit et elle voit tout ce qui est en nommant je vais vous donner un exemple très simple quand vous êtes sur ce cheminement là vaudra vous savez que vaudra par exemple elles sont en contact avec d'autres choses qui sont aussi en fait qui ont en fait des souillures dessus quand vous atteignez ce niveau même vos propres draps quand vous les utilisez ça va vous brûler ça va vous brûler parce que c'est de la suyure ça fait que vous ne pouvez utiliser que des choses qui sont sanctifiées et vous devez sanctifier ces choses par justement l'esprit qui vous donne justement cette gloire cette illumination si les choses sont pas sanctifiées par ça quand vous le consommez ça vous brûle d'où quand tu es arrivé dans un endroit non j'ai compris j'ai compris réveil d'où quand tu arrives dans un endroit qui est mais vraiment extrêmement propre vraiment ce n'est pas une propriété comme on en a l'habitude de voir c'est une propriété mais oui ça dit non seulement spirituel mais même physique un réveil je suis déjà arrivé dans un endroit comme ça où tu te sens pas à ta place en fait voilà tu as même peur de jeter un papier quelque part et puis c'est tellement c'est tellement comment dire je n'ai même pas de mots pour expliquer ça c'est tellement bon voilà que tu te sens pas à ta place en fait je vais répéter oui vous savez les temples chaque temple à différents lieux dans le temple en lui-même vous avez toujours les lieux où tout le monde peut toucher par exemple les temples égyptiens vous avez le la cour carrée qui est le lieu où tout le monde peut avoir accès vous avez les salles hypostyle et vous avez le naos non agial tu mélanges beaucoup de choses là toi tu es en train de parler du temple dans l'autre cosmogonie voilà bon je vais revenir dans la cosmogonie bini j'ai obligé de faire les transversales ok pour que tout à chacun comprenne dans la cosmogonie biblique vous avez pareil le temple il est fait un du parvis là où tout le monde peut toucher tout le monde peut avoir accès tout le monde puis son pied oui oui ensuite vous avez ensuite lui avait le lieu saint on va là où seuls les sacrificateurs peuvent entrer ils font le service dedans peuvent entrer parce que ils sont sanctifiés on vient c'est ça qu'on appelle à la sortie un an qui habite dans la maison non 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 sanctifiés mal l'esprit qui habite dans la dedans dans le temple et il ya que eux seuls qui peuvent avoir accès parce qu'ils ont un niveau 1 2 2 de sainteté de sanctification plutôt donc ça c'est un pour ne pas que certains comprennent mal de sanctification maintenant vous avez le troisième lieu est le lieu très saint ici là seul le souverain sacrificateur qui rentrent si tu n'es pas souverain sacrificateur tu monts tu rentres l'épiculé maire celui qui te tue voilà en fait le souverain parce qu'il est atteint non 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 il ya alpa dans un vrai sacrificateur le souverain sacrificateur parce que il est celui qui a été sanctifié pour faire le sacrifice dans le temple il ya que lui qui peut rentrer oui et il y rentre seulement une fois par an il va pas faire ce que bon lui semble ça c'est la cosmogonie biblique maintenant quand vous êtes chez les égyptiens le temple est aussi divisé en trois parties vous avez ce qu'on appelle la cour carrée qui est l'équivalent du parvis là où tout le monde peut avoir accès ensuite vous avez la salle hypostyle qui est l'équivalent du lieu saint là où les gens peuvent venir rencontrer les statuettes ça dit les cas des divinités qui elles sont uniquement dans le naos qui est l'équivalent du lieu très sain donc les prêtres égyptiens sortent les statuettes les emmènent dans la salle hypostyle afin que les gens puissent y avoir accès et faire leur prière etc etc est ce que vous comprenez c'est comme ça que ça se passe en fait chez les égyptiens bon les prêtres là qui sont dans le naos eux on les appelle les prêtres cloîtrés c'est à dire ils sont cloîtrés parce que ce sont des êtres qui sont dans les hauts niveaux et c'est pour ça qu'il y a que eux qui ont accès au cas de ces divinités là et c'est eux qui vivent au milieu de ces divinités bon toi qui n'est pas de ce niveau là si tu vas là bas là mon ami tu peux y mourir parce que c'est le niveau où l'esprit de ces divinités est le plus fort donc toi qui est impur selon leur esprit si tu rentres dedans pour se sanctifier ils peuvent t'éliminer maintenant vous le voyez aussi lorsque vous arrivez quelque part et que c'est un lieu qui est sain on va vous demander de vous déchausser pourquoi on vous demande vous déchausser exactement tout simplement à cause de la poussière de vos pieds qui s'est mise sur vos chaussures et comme les chaussures sont extérieures à votre être vous devez les laisser loin et vous continuez sans chaussures parce que si vous y allez avec les chaussures les chaussures ne sont pas partie prenant de votre corps c'est un corps extérieur si vous amenez ce corps extérieur dans ce lieu qui est saint la divinité peut vous tuer faut le savoir on ne blague pas avec les niveaux des choses dont je suis en train de vous expliquer là peu importe que ce soit du créateur que ce soit de telle divinité telle unité telle unité ça fait partie des lois cosmiques spirituelles si vous blaguez avec ça même si vous êtes là avec votre dieu nanana nanana l'autre dieu peut vous tuer parce que vous êtes parti le soulier sauf si votre dieu est plus fort que votre dieu vous envoie parce que votre dieu a déjà combattu spirituellement cet autre dieu là et il a déjà muselé là maintenant il peut vous dire allez dans ce temple là et détruisez tout mais si votre dieu ne vous a pas dit à les détruisées et que vous même de vous même vous voulez aller détruire fait attention parce que l'autre qui n'a pas été musulé par votre dieu et là vous pouvez y rester on ne va pas mener des combats spirituels parce que on est désolé on veut aller mener non on mène un combat spirituel lorsque notre divinité à nous nous dit vas-y si tu te plais revient une loi spirituelle ce qui s'amuse avec ça il peut lui rester oui ok si tu peux tu as cité le septième ou bien je n'ai pas tu n'as pas encore cité le septième porteur le septième j'y viens parce que j'expliquais en fait le 6e pour que les gens comprennent bien c'est quel niveau et quand on parle en fait de ces êtres illuminés là c'est ce que je vous expliquais en fait c'est que c'est un processus qui fait que ne le voyez pas comme si c'était des choses 50 pas de souillure là on parle de souillure spirituelle c'est à dire même les voies quand vous commencez à avoisiner ces gens de niveau là quand vous développez vous 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 ressentez justement fait les vibrations vous ressentez les fréquences et il y à des fréquences il ya des vibrations qui ne sont pas en conformité avec votre esprit avec votre spiritualité non du coup vous ne les supportez pas quand vous atteignez ces niveaux là vous voyez ce qui se cache à l'intérieur des paroles y compris même des chansons ce qui se passe à l'intérieur même des paroles des gens vous voyez tout cela vous comprenez et donc vous le vivez en vous même et ce qui n'est pas en symbiose avec votre esprit avec votre spiritualité et bien vous ne pouvez pas le supporter et si jamais l'illumination pour ceux qui sont dans le cycle d'illumination ou la gloire pour ceux qui sont dans le cycle de la gloire si jamais ça c'est un niveau et que vous vous retrouvez en fait avec des gens et b pour que vous vous scientifiez vous risquez en fait de faire du mal à cette personne là mais ici ce n'est pas vous c'est la gloire qui ont vous qui va attaquer direct et c'est pour ça quand il avait pris tout à l'heure le cas de moïse en fait c'était la gloire qui était dans moïse qui frappait les gens qui étaient en face de lui c'est pour ça qu'ils lui ont dit on ne peut pas voir ce qui est sur ton visage donc cache le et c'est pour ça que moïse va prendre un voile et il va mettre sur son visage c'est le symbole de la loi qui voit les et quand il venait vers eux ils cachaient son visage afin que eux ils ne soient pas frappés par la gloire qui était sur lui c'est de là que vient cet aspect là de la loi voilée parce que la gloire de la loi pourrait exterminer les gens est ce que je suis cet as c'est pour répondre à yale pour qu'ils comprennent bien en fait l'aspect en fait de ce moïse qu'il a pour de moïse qu'il a posé la question et pour ceux qui pensent que moïse n'a jamais existé trompez vous détrompez vous moi j'avais le bien existé donc il faut bien il faut bien comprendre en fait ces aspects là là on est ici toujours au niveau du hack maintenant quand on passe au delà du hack bon bonsoir à tout le monde oui bonsoir bonsoir en fait mais je voulais poser les mots et s'il a existé c'est juste ce n'est pas de principe en fait non il a existé aucun tous ceux qui connaissent les vrais niveaux dont j'entends de vous parler les hacks les sahou savent qu'il a existé mais ils ne le disent pas parce que il faut que les gens restent dans l'ignorance chanon la famille on a tout complet papa papa rêver s'il te plaît n'oublie pas aussi de nous aider à séparer les quatre porteurs conscience comment dans le monde est mortel de diviser parce que vous avez ça m'a parlé de un qui est à bas que le premier est dans une montagne mais maintenant les autres c'est le premier jusqu'au quatrième et la cité c'est la cité il a déjà cité dans je suis en train de parler là le premier le premier porteur de conscience alimentaire c'est l'âme héréditaire que les égyptiens ils appellent bas bas et que chez les lécher que chez et que je dans le système du chakra vous le connaissez comme étant le dixième chakra il ya oui mais non mais non mais non il est le premier aspect immortel le deuxième aspect immortel c'est celui dont je viens de vous parler le acte lui là c'est le hack voilà les égyptiens l'appel à que akh bon lui là il est en fait l'âme spirituelle non oui j'ai compris je comprends pas non mais l'âme spirituelle oui voilà il reste maintenant et lui là voilà et lui là c'est arrivé à son niveau que vous avez la notion d'illumination tant qu'une personne n'atteint pas ce niveau là elle n'est pas illuminé elle est juste éclairé quiconque n'est qu'au niveau de l'âme héréditaire ou des autres en bas plus ils reçoivent de la connaissance plus ils seront des êtres sachants des êtres éclairés mais ce ne sont pas des êtres illuminés vous devez bien faire la différence lorsqu'on parle d'illuminer ou d'illumination ou dans la cosmogonie biblique de corps de gloire de gloire on parle ici de ce niveau là que les égyptiens appelaient le hack et c'est ce niveau là où l'être qui atteint ce niveau est maintenant lui même un intermédiaire direct entre les hommes et les divinités en gros c'est ceux qui sont considérés comme sont comme étant les grands sages dans le monde cela ils sont souvent cachés une question est parce que une question ils ont un niveau où ils peuvent pas trop se permettre d'être au milieu de tout le monde pardon attendez il finit alors avec le septième porteur là comme ça on va avancer avec les questions pardonner ça c'est le ça c'est le 1 le deuxième niveau immortel mais le sixième niveau de l'ensemble des sept porteurs de conscience et c'est aussi le niveau de l'illumination ou ce que les gens vont appeler gloire de l'autre côté et c'est aussi le niveau où était ce qu'on appelait les prêtres cloîtrés c'est à dire ceux qui étaient enfermés ceux qui subissent eu une initiation spécifique faut le savoir ça c'est encore autre chose bon je vais pas donner tous les trucs égyptiens ici parce qu'il ya beaucoup de gens qui se disent égyptiens voilà égyptologue ils n'ont qu'à les chercher donc ensuite vous avez le septième niveau qui est le niveau du sa roue s a h a eu sa roue ce niveau là c'est le niveau où l'âme chez les égyptiens par exemple cette âme là elle a été divinisée c'est à ce niveau là que l'âme en question rentre dans ce qu'en afrique on appelle le panthéon ancestral c'est là où l'âme c'est là où l'âme va aller rentrer dans ce qu'on appelait la menti c'est à dire le concept du paradis divin et oui il y avait le paradis en égypte faut le savoir dans le concept du paradis mais ce n'est pas un paradis semblable au paradis qu'on va retrouver dans la cosmogonie biblique etc ce paradis là ce n'est pas uniquement un paradis de repos c'est un paradis de travail et c'est dans l'aspect de ce paradis de travail que ces âmes là qui ont atteint le niveau du sa roue vont pouvoir à travers leur énergie spirituelle revenir dans l'incarner et faire dispatcher leur énergie spirituelle sur les êtres incarnés tels des dieux dont ceux qui sont incarnés bénéficient de l'énergie spirituelle de ces êtres là qui ont atteint le septième niveau le niveau du sable là c'est ça le véritable culte ancestral tel qu'il était conçu en égypte on peut appeler ça sa roue mais autrement on peut appeler ça comment s'il vous plaît bon j'avais donné le nom qui peut me donner le notre nom pour que les gens puissent comprendre à tout à parler ça va aller entrer dans dans le paradis du travail c'est ça l'autre paradis divin l'abla menti mais pas le paradis divin dans la cosmogonie biblique le paradis divin dans la cosmogonie égyptienne voilà la menti c'est à dire chez les égyptiens quand une personne passait sur la balance et qu'elle était juste de voix donc justifié elle entre dans la menti afin qu'elle aille s'unir avec justement les divinités qui se trouvent dans l'inter monde je suis pas revenu dessus vu que j'avais déjà donné des enseignements sur ça dans la cc c'est à partir du bar que les choses commencent oui parce que l'âme et l'âme spirituelle est pesée puisque l'âme spirituelle est pesée dans la balance de la maths et en fonction de beaucoup de paramètres on décide si voilà il est il est divisé ou non oui parce que quand on balance à dans la balance des maths si le coeur est lourd il ya les dragons qui l'avalent si le coeur est équilibré là maintenant il entre dans le paradis comme tu viens d'expliquer c'est ça non rêver c'est c'est un c'est une bête c'est une bête en fait qui m'a dit voilà pas le dragon qui va dévouer voilà et quand les gens rentrent justement dans dans cette bête là c'est là où ils rentrent en fait dans l'enfer de souffrance de sa je voulais même publier ça j'ai la vidéo de cette partie là en fait si le jeu les gens veulent j'ai peut-être j'ai fait mon tic toc oui j'ai fait l'explication claire est parce que on parle qu'il ya aussi il ya deux juges en fait il ya deux juges ils parlent même de soixante quelques juges avant de passer au poids de bain mantes et c'est menti je me trompe là oui la mentee oui en fait c'est parce qu'on a fait on a déjà fait des enseignements en fait là dessus c'est pour ça que je vais pas revenir en fait j'ai comme non ça va être trop long donc vous avez tout ce passage là c'est c'est long et il ya beaucoup de choses et quand vous quand vous quand vous êtes en fait à ces niveaux là ben là à partir de ce moment là vous vous êtes juste pour ceux qui sont justifiés ils vont dans la mentee et quand ils sont de ce côté là leur énergie spirituelle peut justement en fait revenir et travailler pour justement en fait les 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 incarner d'autres mais vous devez comprendre que quand vous arrivez à ce niveau là c'est aussi un processus après donc vous êtes qu'au début après vous continuez pour pouvoir vous même aussi évoluer dans la cosmogonie en fait égyptienne ceux qui ne sont pas justifiés certains bas ils vont être dévorés par par cette cette divinité et quand ils sont dévorés par cette divinité c'est un petit peu ce que certains vont comprendre comme étant allé maintenant dans l'enfer de souffrance etc etc et vous avez aussi d'autres qui vont subir en fait une autre forme de sanction ils vont être renvoyés en fait en tant qu'âme pour pouvoir justement être réincarné et essayer d'être cette fois ci avoir la possibilité de faire le mieux que ce qu'ils ont fait pour pouvoir hériter ensuite en fait de la de la mentee donc parce qu'ils n'avaient pas encore bouclé leur cycle des incarnations donc vous voyez un petit peu comment les choses en fait ce se profite en fait et se façonnent quand vous êtes en fait au niveau en fait du sarou il faut comprendre que le savou là c'est le mélange de deux choses c'est le mélange de si à et de euros t'as dit de roux c'est à dire c'est le mélange de sia c'est à dire la pensée et roux l'action donc si à c'est tout simplement en fait tot ou des outils ou d'hybris ou voilà où hermès selon les cosmogonies où vous êtes et c'est aussi l'équivalent en fait de comment il s'appelle de et l'autre côté vous avez en fait aux roux c'est à dire aux russes qui symbolise en fait l'action et les deux les deux la cia et roux c'est ça qui donne sa roux et ces deux aspects là ça vous montre en fait ces deux aspects c'est à dire vous comprenez bien que pour atteindre ce niveau là vous êtes dans le mélange de ces deux là la pensée et l'action la pensée et l'action bon j'ai déjà expliqué tout ça dans ce pour ça je vais pas trop revenir en fait dessus mais quand vous êtes en fait à ce niveau c'est là où vous êtes un être qui est connecté avec la création vous êtes connecté avec l'origine dans ça c'est le dernier niveau bon ce dernier niveau là il est directement lié avec le fait que votre corps est momifié c'est-à-dire la momie qui est le deuxième niveau le niveau du kai bit qui était le niveau de la momie le niveau de hank et ça c'est le mystère qui est caché dans la momie dans les momies j'avais déjà expliqué ça en fait donc je vais pas revenir en fait dessus en fait ça c'est l'accès aux sept éternels tu dis quoi j'ai pas compris en fait c'est ça qui donne l'accès au à la chambre de la menthe au sept éternels ce niveau là non 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 ici ici tu es en fait dans le panthéon ancestral les sept les sept les sept amortels c'est encore autre chose là tu es en fait dans la lignée des hybrides tu comprends lorsqu'on parle de cet éternel on est dans la lignée des hybrides de troisième génération là tu étais dans la lignée des hybrides de première génération est-ce que la différence entre les deux voilà oui quand tu parles quand on parle des immortels des sept immortels on parle des hybrides de troisième génération et là ça touche le mbête et le transhumanisme c'est encore autre chose ok là ce dont on entend de parler on parle du premier niveau dans ce premier niveau là c'est le niveau qui a initié mais ça ne date pas de l'égypte antique ça se faisait bien avant aussi donc ce c'est ce qui symbolise vraiment la base même du panthéon ancestral et ce panthéon ancestral il est divisé en différents royaumes voilà c'est ça je ne vous ai pas encore parlé de l'ancestralité il est divisé en différents royaumes et chaque royaume et à sa base en fait l'ancêtre primordial chaque royaume dans le panthéon ancestral à à sa base lancêtre primordial et chacune des nations quand je parle de nations je parle des nations spirituelles chacune des nations spirituelles ont justement en fait leur souche leur base et lorsque les gens sont dans le culte ancestral ils envoient de l'énergie au panthéon ancestral afin que le panthéon ancestral puisse envoyer cette énergie au panthéon véritablement spirituel astral et autres et ensuite cette énergie redescend sur le panthéon ancestral et le panthéon ancestral redescend maintenant l'énergie qui lui a été transmis sur les incarnés donc si vous comprenez bien le système ça veut dire que tant qu'un panthéon n'est pas nourri suffisamment il ne peut pas envoyer suffisamment lui-même d'énergie et ensuite il ne peut pas voir suffisamment d'énergie redescendre sur lui et du coup il ne peut pas suffisamment redescendre aussi suffisamment d'énergie chez les incarnés si vous avez compris ça vous comprenez tout le combat qui se passe en fait dans le monde lorsque les gens se disputent la croyance la foi et la soumission des êtres parce que chaque fois qu'un être est dans un culte ancestral il envoie de l'énergie au panthéon en question et le panthéon envoie l'énergie plus haut et ensuite cette énergie redescend sur le panthéon ancestral et ce panthéon ancestral reverse maintenant l'énergie à nouveau sur les incarnés mais il va redescendre sur ce qui était initié par le panthéon ancestral et ceux qui sont initiés par le panthéon ancestral vont pouvoir dominer sur les autres est vous comprenez comment ça fonctionne donc chaque panthéon lutte pour avoir le plus d'adeptes afin de pouvoir recevoir plus d'énergie et transmettre plus d'énergie plus haut et afin qu'il y ait suffisamment d'énergie qui redescendent et qui est aussi suffisamment d'énergie pour qu'ils puissent reverser sur leurs initiés et d'autres initiés puissent reverser maintenant ou dominer sur les autres dont les initiations massifs voilà qu'on voit la question c'est monsieur revêt qui parle j'ai une question j'ai comment expliquer qu'elles sont toutes simples j'étais parfaitement compris pour ta cosmonie égyptienne par rapport aux principes et sept paliers c'est un niveau tout mais vous comment vous faites pratiquement pouvoir céder au septième palier vous c'est à dire et c'est à dire dans votre force spirituelle comment vous faites pouvoir céder au septième palier avec des afin d'accéder à ce panthéon dans la fenêtre à la source qu'elle est ma foi spirituelle bon je vais pas trop poser la question parce que ouais je peux te poser cette question mais c'est pas plus un présent plus important pas très important moi j'aimerais savoir c'est que comment vous faites vous pratiquement vous accéder au septième palier parce qu'il est précisant les mêmes partout dans toutes les voies spirituelles c'est pour ça que comme j'ai expliqué par rapport en fait par exemple à la cosmogonie égyptienne quand vous dites vous comment vous vous faites ça veut dire que vous m'êtes détachée automatiquement de la cosmogonie égyptienne non c'est que j'aimerais faire détacher d'accord dans les études c'est peut-être parce qu'on est fait concrètement pour pouvoir accéder au septième palier parce que dans chaque voie spirituelle comme tu dis chacun de ces voies spirituelles ont leur façon d'accéder au septième palier bien qu'on peut les appeler différemment maintenant j'aimerais savoir dans votre courant votre voie spirituelle comment vous faites d'accéder au septième palier parce que je dis bien pour être compliquant par illumination je sais comment situer cela mais vous faites comment pour accéder à cette ok ok je comprends la question je vais je vais répondre en fait simple selon moi enfin pour moi pour mon processus à moi les sept paliers là ne sont que les dimensions d'âme ça j'ai pas fait voilà ces sept paliers manque quelque chose la dimension d'esprit donc dans la conception la véritable conception on ne peut pas se baser que sur la dimension d'âme on doit aussi rajouter la dimension d'esprit et de la nature oui en fait ce qu'il faut savoir c'est que la matière la matière n'est que une énergie invisible je comprends en fait je vais dire du corps tu comprends voilà c'est à dire le corps c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait en réalité quand on veut aller au delà moi c'est à cette 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 aspect égyptienne elle est elle est elle est elle est voilà elle est ce qu'elle est mais elle est limitée elle est limitée et j'expliquerai pourquoi en fait elle est limitée d'ailleurs quand on va voir l'aspect de deux des étoiles célestes vous allez comprendre simplement en fait pourquoi en fait elle est limitée mais elle elle se défend dans son système dans son monde dans son système dans son monde c'est fait partie des derniers niveaux et ces derniers niveaux là permet justement d'avoir certaines places en fait dans ce monde mais c'est normal que ça a été limité parce que si ce n'était pas limité les gens qui arrivent au niveau du sarou risquerait de vouloir dépasser ceux qui sont au dessus d'eux parce que ceux qui sont au dessus d'eux ils ne sont pas au niveau d'âme ils sont au niveau de l'esprit tu comprends donc moi le niveau dont moi je parle si jamais je dois vous parler maintenant d'un processus c'est un niveau qui dépasse le niveau des esprits qui sont au dessus du panthéon ancestral je comprends parfaitement en fait jusque là tu comprends pas comment la question j'aimerais savoir c'est pour l'équipe en nous on a dit que j'ai compris la question mais c'est l'élève publique panier voilà sur l'élève public sur l'élève public sur l'élève public en fait vu qu'on parle des étoiles là ta question touche à la deuxième partie c'est à dire les étoiles célestes tu comprends j'ai très bien compris ta question c'est le processus des étoiles célestes que tu demandes pour ceux qui comprennent pas peut-être en bas ce processus des états des étoiles célestes on va en parler en fait après mais il faut d'abord que je finisse avec le processus des étoiles terrestres parce que les étoiles célestes alors que tout à l'heure j'ai ça m'a vraiment intéressé quand tu as parlé de mots chez rabino au fait moïse quand a dit que quand il descendait la montagne il était voilà ça j'ai trouvé ça très intéressant quand il sait parler de la divinité mais il ya quelque chose que tu as tenu comme un secret dans le judaïsme ou pas que chez nous dans le judaïsme à bras le dieu le dieu et le hymne y avait peintote quand tu peux l'appeler on dit hm d'accord tu veux dire le nom et il ya un secret dans ce qu'ils sont cette histoire c'est quoi c'est que quand tu écrits à chez mon hébreu et tu le mets en face d'un miroir ça veut tard ça se lance à 5 vers ça donne moucher et danse dans les secrets dans le saut dans le secret dans saut que les rabbins savent que dans la échive à cette impression d'achever ne savent pas par rapport au décret bien sûr c'est que en réalité la dignité comme il a vu n'était que sa propre propre flé je n'ai pas compris c'est à dire que moucher l'appel là tu veux aller à un niveau tu vas aller à un niveau qui est qui est complexe mais je vois ce que tu veux dire la voiture en fait maintenant et les mots chez ces moucher qui est l'image de ce qu'il a vu ce n'est parce qu'il a vu qu'est son image c'est lui qui est l'image de ce qu'il a vu c'est à dire voilà c'est tout à fait ça mais il est atteint parfaitement compris le secret j'étais caché derrière et moi je l'avais compris c'est du de se voiler parce que dieu se voit toujours à fait c'est qu'il ya encore s'il vous plaît moïse 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 laissé tomber laissé tomber maintenant c'est le j'ai raté peut-être les autres aussi maintenant maintenant il ya quelque chose qui est très intéressant que dans 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 le tannac dans l'autre situé dans la torah les cinq livres de moïse dans l'exode exode 34 verset 4 exode exode chapitre 34 sur pas verset 4 je ne suis un petit trop il ya quelque chose qui est très intéressant que tu dois comprendre c'est que moïse quand il monte sur la montagne quand quand hachem lui demande de monter sur la montagne il jeûne d'abord il fait 40 jours sur la montagne et 40 nuits avant de recevoir des dix tablettes et dans ses 40 et 40 nuits il jeûne il ne mange pas mais en réalité la montagne d'entre la montagne dont on fait vision ce n'est pas une montagne on appelle ça la montagne de dieu mais la montagne de dieu dont on fait illusion est une est un processus de transcendance mais de 40 jours qu'un rapport est un être noutre l'arrêt de l'être même qui est lié au nombre 40 contre ce dire et ce processus de transcendance qu'il y est au nombre 40 comme on dit jésus a fait 40 jours dans le désert mais il a fait 40 jours 40 ans dans le désert vous voyez qu'il ya tout ce processus là mais moi même la cabala d'être appris à 40 ans c'est-à-dire pour un accès aux autres la cabale il faut 20 40 ans le prophète mohamed est devenu prophète à 40 ans vous voyez il y a toujours un processus d'illumination mais qu'il y en a 40 je vous comprenez mettons dans le processus que tu essaies d'expliquer en réalité ce n'est que l'ascension des sept paliers des sept chakras c'est à dire que quant à dix ans les sept chakras centraux avec les trente travers de la corde vertebrale ça nous donne 40 en réalité mohamed n'était que dans un processus en un mot de kundalini mettons chez nous on appelle ça la montée de la chiquina arrêter n'est jamais montré la montagne mettons ce processus d'ascension pour avoir accès aux septième palier ou arriver à la quarante-métrième porte c'est qu'on tient porte de la bina chiquina mon frère mon frère c'est trop loin pour nous pardon faut revenir je m'adresse je m'adresse à d'accord d'accord mais nous on est là nous on est là on ne comprend rien au mais il va mieux vous expliquer parce qu'il est il a fait pédagogie pour nous pour expliquer parce que j'ai un peu d'humains souvent expliqué à des gens qui ont peut-être pas une compréhension basse mais qui en plus en pleine processus mais donc je veux dire je veux dire en revêt c'est que ce processus là tout le monde le fait c'est à dire d'où stimule ce processus de kundalini avec le souffle en évolué la vie c'est à dire c'est à dire que d'abord tu profites encore tu jeûnes pendant plus quelques pendant durant trois jours on profite encore c'est à dire comme si comment on prépare le corps des morts et après tu rentres dans un processus de méditation en utilisant le souffle c'est à dire tu respires du bas vers le haut tu vois la montre la kundalini pour faire ou faire remonter l'énergie jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la glande pinéale ou le chakra qui est entre les deux yeux c'est à dire c'est le fait que le septième chakra n'est que l'ouverture de la fontanelle c'est à dire le fameux chakra qui est au sommet de la tête comme la kippa c'est à dire le fameux chakra quand un enfant vient au monde il a un creux qui respire sous la tête au sommet de la tête et quand tu et quand tu 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 joues ce septième chakra sur la tête tu accèdes au 8 qui est un chant c'est là où tu appelles en un mot ce que tu appelles ça comme ça nous on appelle ça la source vous comprenez c'est là qu'on accède à la divinité à cette fameuse divinité mais il y a deux façons vous comprenez mais il y a deux façons de le faire soit tu tues le souffle ou le haïn le haïn ça veut dire le vent souvent quand quelqu'un qui consomme du vin pendant le Shabbat le vin a tendance à stimuler le vertu de ce chakra c'est pour ça que dans les tests des ventes des évangiles je j'ai avait tendance à consommer du vent parce que ça lui permettait d'élever ce chakra c'est à dire c'est l'idée mais l'existence qui qui a qui c'est à dire c'est qu'on prend par exemple les chamans qui tue pas dans deux du chant pour pas stimuler ce chakra on arrive au niveau du charme c'est à dire c'est à dire c'est ça en fait je dis en fait en privé en public je veux dire mais je comprends je comprends ta question et en réalité en fait vous savez on apprend tous on apprend tous des uns et des autres et chaque fois mon jeu quand on est sur les lives et que et que je parle de certaines choses et que j'échange aussi avec les gens j'apprends aussi et je prends ce que je dois prendre et ce qu'il est en train de dire bon c'est normal que tout le monde ne comprend pas il disait quelque chose en fait moi j'ai compris j'ai compris ce qui veut dire et j'ai récupéré que ce que je dois donc c'est toujours comme ça quand quelque chose est dit essayer de prendre ce qui est bon pour vous laisser ce qui est mauvais et puis et c'est en fait d'avancer en fait avec parce qu'on apprend tous des uns on apprend tous des uns des autres donc parfois il ya des choses que quelqu'un peut dire en apparence bon on peut ne pas être trop d'accord mais si on s'arrête et qu'on essaie d'écouter un peu attentif si je veux je veux même elle ne pas être d'accord le problème c'est que je ne comprends pas tu vois non tu te plaît c'est ce que je veux dire c'est quoi c'est que dans toutes les bases spirituelles ils inspirent atteindre ce niveau c'est à dire d'accord par exemple chez les pygmées ou filets si les peuples d'afrique centrale ou ailleurs ce que ce qu'on dit les peuples indigènes mais qui n'ont arrêté c'est pas des peuples indigènes ils ont une spiritualité qui est rattachée à à leur environnement d'accord c'est à dire au secret des de la forêt comprenez mais c'est que ils ont toujours des supports matériels qui leur permettent de connecter ce qu'on était au monde invisible c'est à dire la spiritualité c'est quoi en fait tu vois c'est c'est le point de connexion entre deux extrêmes c'est à dire c'est comme l'échelle de jacob c'est à dire il y avait le ciel et la terre et entre le ciel et la terre il y avait une échelle lequel des anges montées descendait comprenez c'est à dire entre entre le monde invisible et le monde là et le monde physique il ya il ya un point qui les relis c'est ça la vaste c'est ça la spiritualité c'est ça là les voies spirituelles mettons mais seulement c'est que le processus d'accéder de connecter c'est-à-dire de faire ce point et d'accéder à l'autre monde peut différer de certains courants parce que c'est ça que vous remarquez que dans chaque fois spirituelle ils ont certains rituels qui accompagnent c'est à dire des formes de rituels qui accompagnent leur processus sauf est vous comprenez c'est quand quelqu'un par exemple chez les chrétiens ou chez ceux qui sont là des confessions juifs avant de pouvoir accéder à ce palier ou à ce champ il ya toute une préparation qu'il fait au préalable d'abord c'est à dire il peut préparer ça pendant 21 jours et déclarer au 20e jour il est prêt en fait ou trois jours tout dépend du du nombre d'émanations du nombre lequel il veut accéder parce que les noms sont des vibrations cosmique qui tu viens d'accéder à un certain palier ou à certains champs mais vous devez comprendre tout ce que tu dis nous on capte très bien l'essence même et la profondeur de la chose mais pour le dire de plus simple de la façon la plus simple possible chaque palier chaque étape chaque niveau d'évolution et de connaissance que tu as atteint à travers ce cheminement faire leur comprendre que c'est simplement ce que tu pouvais dire par une possession de portes effectivement voilà effectivement je m'en arrête là tu continues et tu leur expliques ça de la façon la plus simple possible sinon ils vont se perdre par rapport à tout ce qu'on a énuméré jusque là c'est tant que tu ne procèdes pas la porte de chaque niveau tu ne peux pas dominer l'entité qui est gardienne et passer cette entité là que fait augmenter tombe d'étoiles c'est lui davantage pour l'étoile interne et qui m'a reçu la musique du consolide en étoile j'ai pas monté plus tôt là moi je veux que j'ai resté au côté et je rentre en fait effectivement on dirait en termes de portes effectivement ça je suis d'accord sur ce point voilà là je comprends mieux mais si c'est comme a dit mon frère je m'en sais que pour pouvoir à chaque à chacune des portes selon des bandes et des prédispositions karmiques en fonction de ces différentes réincarnations et c'est pas tout le monde qui a accès au septième palier c'est à dire tu peux faire la manque de processus mais tu peux t'arrêter au troisième palier et aussi il faut pas que je n'ai pas dit il faut pas que je n'ai dit que à chaque niveau à chaque niveau il y a des sacrifices à faire et c'est pas toujours beau des fois mais ils doivent savoir qu'on fait des sacrifices effectivement il est effectivement il ya des sacrifices à faire mais tu as tu n'as pas oublié quelque chose qui est très important c'est que dans notre voiture on nous apprend que c'est important vous voyez que le les sacrifices c'est à dire les gens qui sacrifient sous le plan de la matière ça dit donc toutes les voies spirituelles qui sacrifient sous le plan de la matière comprenez je descends je remonte parce que je veux c'est son décès c'est sans des sacrifices c'est ce temps des ccc des niveaux très bas pourquoi parce que je vous venez je suis toi je dois sacrifier parce que le vrai sacrifice se sacrifier soi-même c'est à dire à travers de l'idée de de conflit dire je dirais c'est c'est de se sacrifier ton corps à travers le jeûne à travers des efforts physiques parce qu'il faut sacrifier la matière afin d'avoir accès à ça mettons il m'a dit par temps que je sacrifie pas une vraie vie ou un animal comprenez c'est si un moyen d'accéder à ses paliers mais le problème c'est que c'est pas aussi puissant que ça parce que c'est bas oui c'est pas aussi puissant que ça et à ce niveau il faut faire ressortir la notion de la gradation des sacrifices effectivement voilà par contre le mieux le mieux c'est de se sacrifier soi-même c'est d'où l'importance de se priver de manger de boire ça nous pierre c'est ce processus là le jeune de se priver son corps de certaines choses de demeure c'est ça te permet d'avoir accès à ses portes ça qui te permet d'avoir accès à certains champs mais cela dépend comprenez oui oui je te suis continue oui oui on te comprend mais non mieux avec les termes terre-à-pair avec les exemples terre-à-terre la ta communication va mieux passer et là dépend donc le service il est obligatoire c'est obligatoire et des gens qui demandent c'est quoi le sacrifice ultime et non mais ça le sacrifice ultime c'est sacrifié soi-même je vais donner un petit exemple à ce niveau il est écrit il est écrit il est écrit dans la parole que le plus le plus grand sacrifice que je puisse faire c'est moi et mon orgueil brisé que j'offre sur l'autel effectivement c'est moi et mon orgueil idée que je t'offre seigneur sur ton hôtel et l'autel dont il s'agit ça doit forcément faire allusion à l'autel qu'a détruit le prof le prophète elie dans le temple de bal où il a soumis à jamais les forces du mal en évoquant dans le feu sur cet hôtel ce que les autres n'ont pas pu faire pour démontrer leur force mais lui dans la lumière dans le dans la lumière qu'il a été déposé devant le temple parce que n'oubliez pas ce qui s'est passé à l'intérieur même de ce temple là ceux qui n'étaient pas plus et qui ont osé y rentrer sont tous morts et réveil avait soulevé cet aspect de la sainteté de la centralisation des temples et quand même le prophète lui a invoqué le feu sur l'autel de bal sont fait à consulmer et les offrandes et la pierre donc l'allusion fait à la parole en ce temps à cet endroit c'est la main des latins ok on a un peu de mal à tonton mais tu avances un peu tu avances un peu vite j'avance un peu vite bon ok donc le sacrifice ultime dans le sacrifice ultime à ceux du chèvre oui vas-y vas-y mais à des voulaient toucher la notion de feu étrangère en fait ça dit que non non oui il en parle mais mais plus précisément ce dont il est en train de parler c'est qu'il est en train de toucher à la notion de comment récupérer son âme terrestre on parle pas de comment ton âme terrestre a été détournée comment le remettre sur le chemin là il parlait de comment le récupérer c'est pour ça qu'il n'a jamais parlé à des du bas vite voilà c'est pour ça j'ai dit c'est vous ça j'ai dit là on sait c'est ce qu'il est en train de dire il va le redire après et vous allez bien comprendre il va le redire après vous avez bien mais mais pour ça il faudrait oui petit truc mais c'est qu'il vient de dire là le sacrifice inutile est-il là c'est les dixièmes chacal non c'est ça qu'on doit sacrifier c'est ça parce qu'il a parlé de l'ego oui en fait en fait là c'est pour ça que là vous voulez vous voulez avancer rapidement dans les solutions mais vous ne cherchez même pas d'abord la solution de comment ré comment ramener sur le chemin une étoile qui a été détournée vous attaquez déjà comment récupérer une étoile qui a perdu sa possession un pot et ça c'est pas évident absolument pas les états par étapes alors c'est pour ça que on va d'abord étapes par étapes pour comprendre mais la photo que j'ai mais il s'agit aussi de ça ou bien ou bien c'est que tu étais en train d'expliquer c'est autre chose je voulais jouer ce sont des corps subtils c'est toujours ça en subtil voilà en fait ici ici il s'agit en fait des corps subtils et les corps subtils tu vois tu as le physical qui est en fait l'équivalent du 4 chez les égyptiens là où on survit c'est à dire le corps physique et le corps qui est corruptible et aussi celui qui devient le cadavre ensuite tu as l'éthérique l'éthérique que tu retrouves pareil dans l'aspect en fait du du caïbite ou de l'encre c'est à dire l'ombre ou l'énergie qui vitalise le corps etc et que tu retrouves aussi dans l'aspect de momi ensuite tu as l'astral l'astral qui est mis en fait ici dans les corps subtils au niveau en fait du cas mais il faut savoir que l'astral se retrouve aussi au niveau de l'encre et du caïbite donc en réalité ce que tu as le mille a est complémentaire avec ce qui est expliqué dans la cosmogonie égyptienne afin que les gens comprennent réellement ce qui se passe lorsqu'ils voyagent en astral parce que c'est les deux aspects voilà c'est les deux aspects non seulement l'aspect en mais aussi l'aspect cas qui permet le voyage astral c'est pour ça que dans certains cosmogonies ils vont lier l'astral à l'ombre dans d'autres ils vont tenir l'astral au cas mais en réalité c'est tout simplement ce que chacune de ces cosmogonies n'ont pas compris c'est que les deux sont un terreau dépendant au fait c'est c'est compliqué c'est ou ces deux principes au fait si c'est c'est tout la même chose la leçon du cahier du bas c'est à dire comme la baraka c'est tout ce principe la leçon du cahier du bas quand tu es chez dans la dans la voie et judaïque dans la table à juif dans les étrangers bien sûr c'est représenté par le magandavid le fameux des deux triangles qui sont joints c'est à dire le fameux tri c'est ces deux principes c'est ici c'est la notion le principe féminin masculin le principe du ciel de la terre du haut et du bas de souver de l'ombre et de la lumière et est-ce que est-ce que tu connais véritablement son nom est-ce que tu connais son vrai nom son vrai nom en égyptien non non son vrai nom bon c'est pareil dans les égyptiens son vrai nom au fait si j'explique c'est simple la notion du magandavid le principe des deux triangles qui est le bas son nom est scellé dans le tétagramme dans le huit qui vaquer et en réalité le huit qui vaquer c'est ce que vous appelez le tétagramme donc en réalité n'est que n'est qu'un symbole ou bien un code c'est-à-dire un nom j'ai construit quelque chose un mystère c'est moi je le sais moi je le sais mais je dis est ce que est ce que tu connais son vrai nom c'est passé c'est ça c'est pas possible c'est pas possible d'avoir son prénom parce que quand tu accèdes à ce principe dit non dit non dit seulement non mais dit pas non possible s'il te pose la question c'est qu'il a une réponse je connais pas son nom connais pas son nom ok ok pour ceux qui sont déjà sur le live c'est le nom que j'ai prononcé la dernière fois et ça fait sauter le live je vais pas le prononcer en fait non prononcer pendant que ceux dont il est en train de parler non mais ça va faire ça va mettre bien au live on peut pas faire mettre en live pour et non c'est vrai non c'est quoi satan lucifer non 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 de quoi tu pas non mais j'aimerais avoir son vrai non mais il faut aller faire des recherches non j'ai en fait je peux pas je peux pas prononcer ça ici non c'est pas pour toi c'est que je peux pas prononcer ça ici pas et sinon le live a sauté en fait c'est un an c'est mon coup nonce et que je le lis et que je lis en fait à l'explication le live a sauté et c'est pas bon parce que je l'avais déjà fait ça avait fait sauter la vie direct ce qui s'est passé la dernière fois en fait la première fois que je les prononcés le live a été automatiquement en fait le signal c'est une mise en place et dès que j'ai redit en réexpliquant le n'est va sauter dire tout le monde tout le monde a sauté le n'est va sauter ça serait mais c'est pour te dire que je sais très bien de quoi tu parles en fait c'est un seul nom c'est un nom c'est un nom qui a rapport avec quelqu'un qui a vécu un être humain ok on va continuer le c'est pas c'est pas c'est pas un être humain c'est enfin quand on parle d'être humain bon ça encore c'est subjectif ok mais non c'est une c'est une entité c'est une avec lequel on peut pas s'amuser ici non 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 c'est vous vous imaginez même pas vous comprenez pas de quoi il s'agit là on va pas aller là bas s'il vous plaît on a beaucoup de choses à prendre je comprends ce que tu veux dire un théo je comprends ce que tu veux dire je voudrais répondre à une question qu'elle m'a posé c'est quoi la chicina bon c'est très simple la chicina c'est en un mot on dit que la chicina c'est c'est le côté féminin de dieu c'est dit c'est 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 le principe féminin qui est régi par la terre on dirait que c'est l'énergie du bas c'est une énergie qui a un rapport avec le monde la matière c'est à dire que tout ce qui vit dans la matière est animé par la chicina et le principe de la matière qui est le qui est le qui est qui est le monde physique pour ses la matière c'est un principe féminin c'est à dire quand on parle de la montée la chicina c'est l'énergie féminin qui va du bas vers le haut c'est à dire c'est comme par exemple vous je prends l'exemple simple comment je fais j'ai pas dit ça c'était l'énergie de la terre cette énergie qui a mis chaque être vivant qui ont nous mais qui n'est pas connecté à la partie à de ce final et la chicane d'en bas et c'est d'en haut et en china qui en bas c'est qu'il ya une chaque être vivant qui est féminine et un citat d'en haut qui est masculine dans le but c'est d'unir ces deux chiquinas ces deux principes et ce principe mâle femelle ou ces deux chiquinas qui ont qui ont des principes opposés sont représentés encore dans le maguin david donc c'est à dire que le triangle qui monte du maguin david et la chicina qui est de d'en bas et mais cette énergie est là en vous c'est à dire quelqu'un qui fait la montée de la planie ou quelqu'un par raison l'énergie qui monte qui acquis et qui qui active les sept chakras sont trop en réalité c'est la chicina et l'on tout simplement ok je te pose une question en fait et au pourquoi pour toi c'est quoi le kundalini la kundalini oui de comment ça dans son processus ou bien dans dans l'effet comme tu comme tu l'entends pour toi c'était quoi est-ce que tu as regardé est-ce que tu as regardé le dessin animé de dragon ball z oui je regardais la grande balle c'est ce que tu l'as regardé non pas juste vu à la télé non j'ai parfaitement regardé ok on continue avec les 7 et 20 et 7 bouts de cristal qui est là qu'il n'a pas remarqué dans une des boules de cristal il y avait le kundalini qui était concentré là-dedans non mais j'ai remarqué que ce fameux dragon qui avait sept bouts de cristal c'est seulement notre collègue à tomber sans beaucoup la vie ce n'est pas que c'est ce qu'il a dit la prononcer et on avait abordé en tant que la terminologie 5 et beaucoup après aussi ici non mais il faut comprendre que tous les dessins ou tous les mangas ont des clins domestiques un peu comme un full metal alchimiste naruo mais seulement c'est que c'est vrai que c'est plus facile d'avoir ça ça mais les gens les gens ne regardent pas ne comprennent pas tellement ce qui se passe dans les langages japonais ok mais en fait ce que adé voulait te poser comme question c est ce que tu as tu as regardé en fait justement en fait tu as regardé en fait des bz afin que tu puisses en fait nous dire c'est quoi la différence pour toi entre chenron et le dragon céleste du dragon céleste voilà on c'est quoi la différence entre chenron et le dragon céleste le septième dragon j'ai pas la différence entre le dragon entre le dragon terrestre et le dragon céleste j'ai pas bien suivi ce que vous voulez de reposer moi je me suis arrêté beaucoup plus sur celle là quand on est arrivé à tableau j'étais j'ai trouvé c'était un peu trop médiocre ok bon ok bon ok ok donc moi j'en ai pas dit que toi tu es resté au niveau de chenron toi tu es resté encore au niveau de chenron ok je comprends oui donc pour l'instant pour l'instant tu maîtrises pas la notion du dragon de l'univers tu maîtrises juste la notion du dragon de terre à l'eau d'accord l'univers je vois le que tu parles le fameux léviathan le fameux serpent qui manque ça que non 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 à l'accord voilà le là là en fait toi toi tu es au niveau en fait du dragon classique l'autre c'est le dragon doré a dit c'est le dragon divin tu sais que lui tu sais que lors c'est le corps des divinités je sais lors que le corps des divins là donc voilà le dragon doré le dragon doré c'est le dragon divin c'est à dire c'est le dieu du dragon terrestre c'est à dire c'est le dieu de chenron ok très bien ça pas pour des chaînes ronde parce qu'il n'y a pas qu'un seul chaîne ronde c'est le dieu des chaînes ronde ils sont quand même les deux déchirons on va tu repartons le principe des 7 c'est le dieu c'est le dieu des autres voilà c'est oui on va on va revenir sur les étoiles c'était juste pour qu'ils pour qu'ils comprennent parce qu'en fait il a parlé d'un aspect par rapport en fait à l'aspect en fait terrestre en fait pour l'instant dans sa conception en fait des choses c'est la construction en fait des étoiles terrestres c'est pour ça que on entend parler en fait des étoiles terrestres pour lui dire qu'en fait après on va basculer en fait à la conception en fait de l'étoile céleste bon le quand il parlait en fait quand il faisait le lien entre la croix de david parce qu'il parlait de la croix de david bon cette croix de david là il expliquait en fait sa dimension de chékin par rapport à la chékin a terrestre et à la chékin a céleste et c'est pour ça en fait que on lui a posé la question en fait par rapport en fait est-ce que qu'est comment lui voit la notion fait de kundalini oui voilà j'ai parfaitement compte ce que tu veux dire voilà c'est ça j'ai pas revoir on va pouvoir donc on va pouvoir justement revenir en fait sur les étoiles donc ce qui est important dans ce qu'on a pu voir dans ce qu'on a pu voir tout à l'heure on a vu les sept porteurs de conscience on est revenu sur les sept porteurs de conscience pour que chacun comprenne véritablement ce qui se passe et on développera aussi l'aspect de ce que tu dis diaps bon peut-être pas aujourd'hui par rapport en fait au corps subtil mais si tu veux les corps subtils en les verra mieux quand on parlera en fait du du bardot d'oeil ne sais pas si les gens comprennent connaissent le bardot d'oeil quand on parlera du bardot d'oeil là on pourra développer en fait les corps subtils parce qu'à ce moment là on parlera aussi des sept dimensions parce que en réalité les corps subtils ne sont que des aspects de compréhension humaine des sept dimensions en fait les corps subtils ne sont pas une fin en soi tout comme le les sept porteurs de conscience ce ne sont pas des fins en soi en fait elles sont elles sont une connaissance qui sont données elles sont un processus qui est permis afin que les gens comprennent les véritables choses c'est à dire les sept dimensions et quand les gens comprennent les sept dimensions là vous allez vraiment comprendre donc quand on commencera en fait à parler des corps subtils parce que je sais que ça c'est le sujet qui qui touche beaucoup diaps elle vous comprendre vraiment vers où ça va le but d'excès des corps subtils il faut que tu comprennes que le but des corps subtils c'est pour comprendre les sept dimensions réveil si tu permets dans ce qu'on a vu en première partie justement quand on a vu un peu dans la cosmogonie et égyptienne comment rejoindre les ancêtres et mordiaux comment devenir un c'est primordiaux et ça ça se passe justement on se rend compte que à partir de du quatrième porteur de conscience il faut être décédé parce que il faut passer devant le jugement il faut passer le sarou et tout ça il faut être décédé alors que quand on compare avec moïse qu'on a pris aussi moïse était en vie donc vous voyez que même si on n'est pas arrivé jusqu'au septième niveau avec moïse mais on se rend compte que moïse était en vie alors que chez les égyptiens il faut être décédé donc c'est déjà deux comment dire paradigmes différents très intéressant ça c'est très intéressant qu'ils viennent dire magnifique il ya ça savoir comment comment il a fait à yale yale tu as tu as lancé tu as lancé en fait théo là là on risque de ressentir mais je comprends c'est que je comprends c'est bien mais voilà je comprends je comprends ce que tu as dit mais ce qu'il faut savoir yale ce qu'il faut savoir c'est que la chose qui était entrevue au niveau en fait de moïse cette chose là en fait les égyptiens cherchait en fait à toucher à ça mais il faut savoir que le pour les égyptiens ça se faisait après la mort mais dans l'air où nous sommes et depuis des siècles déjà ça c'est en fait fait à partir de la vie dans le secret de la transformation du vivant a déjà en fait été en fait connu et il y a en fait des êtres qui suivent en fait le processus du vivant parce que vous devez comprendre c'est que la notion de mort telle que vous la concevez elle a deux dimensions il y à la dimension de la mort physique et puis à la dimension de la mort spirituelle donc toutes ces choses que l'on voit par rapport à l'égypte ancienne ça concernait les dimensions de la mort physique c'est pour ça que quand on passait en fait on pouvait grandir et vous pouvoir bien atteindre certains niveaux il fallait passer vraiment au niveau en fait de la mort physique pour justement fait bénéficier de ça bon les égyptiens recherchait le moyen d'arriver en fait à faire cela sans passer par la mort physique et ensuite dans notre r il y a eu un le secret de la mort spirituelle donc quand le secret de la mort spirituelle est arrivé et bien les gens ont pu justement en fait regrouper en fait le même processus pour pouvoir l'appliquer en fait à la mort spirituelle ce qui permet d'avoir la transformation sont passés par la mort physique on a par la mort spirituelle c'est très simple c'est possible de le faire ça a été oublié d'attendre la mort pas accéder à ce plan comment ça se passe c'est très simple vous savez quand on quand on fait ce processus par exemple parce que sur la montée la Kundalini c'est accéder à tous ces plans vous leur remarque une chose dans le processus à de la montée de la Kundalini sinon on appelle ça la montée de la Chikina il ya tout un rituel c'est à dire tu dois par exemple courir pendant 8 km et après tu dois te laver avec du riz avec du riz tu prends du riz tu mets dans le sauce tu laves avec pour faire ton corps tu t'épiles tout le corps tous les tous les parties du corps c'est à dire les aisselles et les organes et tout ça et tu t'habilles en blanc vous remarquez que tout ce processus ou faisant c'est le même processus qu'on fait chez un mort c'est à dire que quand quelqu'un meurt dans la tradition juif on doit le laver du riz blanc avec du riz avec de l'unité afin qu'il soit pur et on doit l'enrouler on doit le mettre des vêtements blancs vous remarquez que c'est tout le même processus de la mort mais la différence c'est quoi c'est que quand on le fait pourquoi on coïc le maître pourquoi on fait ce processus on se met dans un herse dans une vibration très basse c'est à dire quand quelqu'un par exemple est en pleine agonie en réalité sa vibration son herse elle baisse et quand elle baisse et la tendance à voir le rideau s'ouvrir c'est à dire elle voit de l'autre côté et va l'autre côté et peut percevoir un défunt ou peu importe un ange je peux encore par rapport à ses croyances mais le but c'est le cas le but c'est de faire baisser son herse sa vibration en herse en herse pour pouvoir avoir accès à ce champ pouvoir traverser ce qu'est à dire ce qu'il appelle le quatrième le quatrième palier qui tu peux d'accéder donc tu n'es pas obligé de mourir pour l'accès il faut ce moment de baisser sa vibration en herse c'est à dire que je vais te dire ça de manière très simple vous voyez ce qu'on appelle les morts les morts artificiels quand quelqu'un qui est dans le coma vous allez remarquer ce qu'elle soit son actif cérébrale est tellement trop bas par exemple et quand son actif cérébrale baisse en vibration en herse après il accède dans les rangs dans un état de commun le but c'est de faire la même chose mais sinon c'est d'être dans la frontière vous comprenez ce que veut dire franchement je n'ai pas tout compris mais bon moi j'ai compris j'ai compris mais en fait c'est pas là le on va on va on va essayer de revenir sur mais je compte je comprends ce que tu dis tu es où en fait on fera en fait un live en fait sur sur ces aspects là et là ce sera un peu plus clair en fait pour tout un chacun en fait lui il pas il vous parle en fait de vous savez je vous avais dit que ce que les égyptiens recherchait le secret avait été dévoilé et d'autres en fait ont trouvé un processus un bois une façon en fait de pouvoir en fait le faire c'est de ça en fait dont il est en train de vous expliquer pour que ce soit un peu simple en fait pour tout le monde effectivement c'est ça ok bon donc oui j'avais j'avais vraiment aimé rester jusqu'au bout parce que bon pour le sujet sur les étoiles passer jusque là je ne vois toujours pas le rapport avec les étoiles mais là je suis obligé de vous laisser la famille je sais pas comment on va faire non attend là on va on va venir on va venir ne partez pas ceux qui doivent aller on va essayer de on va essayer d'accélérer comme ça en fait là je vais je vais concentrer je vais essayer d'avancer un peu plus vite donc du coup pour qu'on comprenne bien l'étoile terrestre l'étoile terrestre c'est ce que vous avez compris 1 par rapport au 10e chakra bon ce 10e chakra là il est lié directement à ce que les égyptiens appelaient l'âme héréditaire le bas vous comprenez bien ça donc oui oui ce ce bas là ce bas là cette âme héréditaire c'est en elle que se trouvent vos informations les informations de votre être c'est la mémoire de votre être c'est ce que droit la parole vous avez lu tout à l'heure c'est à dire on vous dit que le chakra étoile de la terre est le chakra de l'hérédité c'est à dire c'est ce que vous héritez d'âme en âme d'âme en âme d'âme en âme vous vos enfants etc de génération en génération et c'est ça là qui gère votre patrimoine génétique donc la transformation génétique se trouve au niveau du 10e chakra au niveau de votre étoile terrestre et c'est aussi là que vous allez trouver la mémoire du voyage de votre âme et les chemins innombrables de la vie donc c'est pour ça que dans le cas des âmes réincarnées lorsque cette mémoire se ramène et bien l'âme va vivre selon ce qu'elle est et non selon l'âme qu'elle possède dans cette incarnation pourquoi parce que c'est là où tout se passe et c'est là où se trouve tout le patrimoine génétique c'est là où se trouve tout le souvenir de votre vie les vies passées et c'est là où se trouve le secret de votre âme et c'est aussi là où se trouve le secret de vos ancêtres parce que vous et vos ancêtres vous êtes liés à travers ça c'est à dire l'âme terrestre et c'est aussi là que se trouve le patrimoine dont vous avez besoin pour réussir votre incarnation ce patrimoine est constitué de plein de choses bénédiction lumière et tout ce qui s'ensuit toutes les choses dont vous avez besoin pour votre incarnation donc lorsque des êtres ont accès à ça ils vont détourner ces choses c'est à dire votre âme vous devez comprendre que votre âme héréditaire est en réalité une matrice dans à l'intérieur de cette matrice là se trouve des objets précieux dont vous avez besoin pour votre incarnation bon lorsque d'autres ont accès à cette âme héréditaire à cette étoile terrestre et bien ils vont plonger dedans et ils vont récupérer maintenant ces choses ils vont vous dépouiller de ce que vous possédez et ils vont maintenant en fait posséder ces choses voilà pourquoi on parle ici de vol mais en réalité ils ne récupèrent pas votre âme mais ils ne font que la détourner afin de la dépouiller donc ils dépouillent ce qu'il ya dans ce réservoir y compris votre mémoire or dans votre mémoire vous avez des connaissances dont on dépouille aussi vos connaissances et oui certains étaient censés très intelligent mais ils se retrouvent bête tout simplement parce que ils ont été dépouillés c'est à dire quand on parle du vol des toiles là vous pouvez même pas vous imaginer tout ce que ça englobe on parle de tout ce qu'il ya dans votre patrimoine génétique que l'on vole parce que dès que quelqu'un a accès à ça là mais vous êtes cuit donc lorsque vous vous retrouvez avec des choses qui peuvent avoir accès à votre patrimoine génétique à votre adn ça récupère lorsque c'est une intelligence elle va récupérer ce qu'il ya en vous c'est ça le détournement de l'étoile en détourne tout ce que vous possédez en réalité tout ce que vous possédez se trouve à l'intérieur de ça et vous manifestez cela lorsque vous le sortez et que vous l'incarnez voilà comment vous pouvez avoir des possessions matérielles parce que vous récupérez ces possessions à l'intérieur de justement de votre âme héréditaire lorsque certaines personnes ont compris comment ils peuvent récupérer l'intérieur de leur âme ils vont rentrer et vont sortir ça vous comprenez mais maintenant lorsque c'est d'autres personnes qui ont la capacité d'entrer dans votre âme héréditaire ils vont venir et vont récupérer cela ici on parle du premier niveau de vol d'étoiles ça c'est le premier niveau maintenant le deuxième niveau c'est que ces personnes ne vont pas simplement venir voler ce qui à l'intérieur mais elles vont carrément s'accaparer de votre âme dans votre âme héréditaire votre étoile terrestre devient sa propriété et là vous êtes dans un état d'esclavage et cet esclavage là fait que vous êtes la possession donc ça veut dire que tout ce qui est à vous appartient à cette personne à cet être à cette entité et du coup elle peut se servir comme elle le veut et elle peut même emmener l'âme où elle veut jusqu'à sa destruction et vous savez que cette âme la héréditaire c'est elle qui est récupérée par la mort donc vous comprenez ici oui il faut aussi ajouter que cet état de choses peut bien se faire par un parent très proche par un parent proche que par un étranger qui a l'oeil pour ça tout à fait il faudrait le savoir pour ceux qui disent qui veulent savoir comment se protéger comment se prévenir il n'y a pas de recette magique c'est le plus important voilà il n'y a pas de recette magique il faut savoir que le voleur d'étoiles agit au même titre que le voleur de corps et que si le voleur d'étoiles est voleur de corps il n'est plus comme vous autres en fait il a atteint un degré dans une certaine pratique qui lui a ouvert les portes pour pouvoir accéder à ça et celui qui est à la recherche de votre étoile pour la sucer a déjà perdu une bonne partie de son âme en fait donc il n'aura pas de pitié et il ne va pas prendre un peu l'essai il va pomper, pomper, pomper au maximum et finir avec vous ben oui mais parce que vous devez comprendre que si quelqu'un a accès à une source infinie imaginez-vous vous êtes vous retrouvez une caverne et dans cette caverne-là il y a plein de trésors qu'est-ce que vous allez faire ? à chaque fois vous allez venir vous servir dans la caverne oui ou faux ? oui oui non vous devez comprendre que voilà vous devez comprendre que lorsque on est dans ce niveau-là en fait de voleurs d'étoiles en fait votre étoile est une caverne dans laquelle se trouvent des trésors donc cette personne qui a accès à ça viendra à chaque fois se servir jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul trésor et oui les trésors à l'intérieur sont limités il faut le savoir c'est limité parce que vous avez en fait des choses qui vous ont été données pour votre incarnation et au bout d'un moment la personne va dépouiller tout ce qu'il y a et du coup il ne vous restera plus rien et lorsqu'il ne vous reste plus rien la seule chose qui vous reste c'est votre vie et le voleur d'étoiles va maintenant vu qu'il a récupéré votre âme héréditaire qui est votre vie comme il l'a récupéré et bien la dernière chose qu'il fera c'est que il vous vendra à la mort il vous vendra à la mort l'exemple le plus banal l'exemple le plus simple qu'on peut donner dans ce cas de figure c'est je prends deux copines et l'une a percé l'autre n'a pas percé l'autre lui dit mais comment tu as fait pour réussir autant tu n'as pas d'emploi mais c'est toi qui roule en range rouver et vaux c'est toi qui as construit la dernière villa du quartier et tout l'autre lui dit ben écoute je t'amène aller voir la personne qui peut t'aider à monter comme moi à réussir comme moi mais elle ne va pas te dire qu'elle t'amène pour te sacrifier et aller récupérer ce qui est en toi parce qu'elle a vu qu'en toi il y a quelque chose qu'elle-même n'a pas ou n'a plus et c'est toi qu'on amène là-bas le pratiquant te dit de dormir deux ou trois jours dans un cercueil on te prépare on te lave et c'est cette eau de bain là que l'autre va boire et va se laver avec pour pouvoir récupérer tout ce qu'on a descendu de toi parce que n'oublie pas qu'on va te laver de la tête du plus haut sommet de tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds que tu vas rincer tes parties intimes donc on récupère tout ce que tu vas sortir comme sécrétion qui est vecteur canal de transmission de fluide on transmet à l'autre et peu de temps après toi tu as eu un semblant de richesse qui s'en vient mais tu vas commencer pas à se sentir mauvais debout dans le bus dans la voiture dans la maison de quelqu'un et c'est fini tu as un simple exemple bon Alia donne un exemple Alia tu as eu un petit exemple il y a pire que ça il y a vraiment pire mais ça c'est juste un petit breakfast merci Adé je vais essayer je vais essayer d'accélérer un petit peu en fait ce qu'il faut qu'on comprenne bien c'est que le dixième chakra on vous a dit tout à l'heure qu'il marche pas tout seul il marche avec le premier chakra le premier chakra c'est quoi c'est celui que vous retrouvez chez les égyptiens par exemple comme étant le cas le cas c'est le premier chakra comprenez bien ça maintenant le dixième chakra c'est le bas c'est-à-dire l'âme héréditaire le cas c'est l'énergie vitale ce qui se passe c'est quoi c'est que vous devez comprendre que cette étoile de la terre c'est-à-dire le dixième chakra qui est aussi l'âme héréditaire il agit sur tout ce qui concerne les os la moelle épinière la colonne vertébrale et le système nerveux il agit sur tout ça il faut bien que les uns et les autres comprennent cet aspect-là si vous comprenez bien que ça agit sur tous ces aspects-là vous devez comprendre aussi une chose très importante très 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 importante c'est que ça régit un certain nombre de choses et les choses que ça régit là accrochez-vous bien accrochez-vous bien le premier chakra est celui qui contrôle la peur et la sécurité c'est-à-dire le cas est le premier chakra c'est ce qui contrôle la peur et la sécurité il est associé à l'intelligence naturaliste et il contrôle les chakras des pieds qui assurent notre stabilité et notre ancrage à la terre ainsi que le chakra des genoux responsable de notre manière de nous alimenter lorsque vous vous retrouvez dans ces aspects-là qu'est-ce qui se passe vous avez des choses qui se lient avec c'est-à-dire le chakra de la base le centre cocygien le chakra racine le mouladhara chakra tout ça là ce sont des choses qui portent exactement le même nom et vous devez aussi comprendre que ce chakra là le premier chakra c'est-à-dire le cas il contrôle les maladies générales touchant tout le corps aux satures musculaires nerveux il est la base nécessaire au bon fonctionnement de tous les autres chakras donc vous devez comprendre que ceux qui maîtrisent écoutez bien ceux qui maîtrisent le premier chakra ce sont ceux qui sont les voleurs d'étoiles écoutez bien ceux qui maîtrisent le premier chakra ce sont ceux qui sont les voleurs d'étoiles parce que c'est à partir du premier chakra qu'ils vont avoir accès aux autres chakras et y compris au dixième chakra qui est votre âme héréditaire pour vous faire simple toute personne qui a la capacité de maîtriser le cas peut voler des étoiles comment vous protéger parce que les gens disent qu'il faut savoir comment se protéger premièrement vous voyez tout ce que le premier chakra a accès vous avez l'aspect de la peur le premier chakra contrôle la peur donc vous devez ne pas avoir peur à chaque fois qu'on vous met des choses en face de vous pour avoir peur vous devez lutter contre la peur parce que si vous cédez à la peur on est en train de vous pomper à l'intérieur à travers le premier chakra lorsque vous vous sentez en insécurité on est en train de vous pomper à travers le premier chakra ces deux choses là faites très attention c'est pour ça que vous verrez au moment où le système veut pomper à l'intérieur des gens à l'intérieur des âmes héréditaires le système va mettre en avant la peur et l'insécurité Frère Réveil juste sur l'article que tu as lu là en fait ils ont mis aussi le premier chakra et le siège des émotions est-ce que ça regroupe l'ensemble des émotions les stresser les dépensants affectifs les dépensants affectifs qui pleurent dans tout ce qui est émotion et vous devez comprendre vous devez comprendre qu'effectivement c'est relié en fait à la notion de survie et lorsqu'il n'est pas équilibré c'est-à-dire dans son développement sur le plan mental tout est lié avant que tu n'aies possible en fait on a tous traversé on a tous traversé un épisode que tout le monde a vu tout le monde a parcouru sans vraiment sa rencontre le Covid voilà le Covid écoutez bien le live là-bas c'est une YouTube il ne faut pas prononcer le nom je ne vais pas donner le nom je ne vais pas donner le nom c'est 19 je ne vais pas donner le nom voilà il y a les pompeurs il y a les pompeurs d'étoiles qui sont qui sont arrivés et ils veulent détonner le sujet tant pis on va dire ce qui s'est passé dernièrement non laissez-les ils vont écouter laissez-les ils vont écouter ce qui s'est passé dernièrement c'était pour pomper à l'intérieur de votre âme héréditaire vous devez comprendre ce qui s'est passé dernièrement c'était pour on a mis la peur et l'insécurité afin d'avoir accès à votre dixième chakra c'est-à-dire à votre âme héréditaire afin de pouvoir pomper à l'intérieur parce qu'il fallait nourrir des entités qui doivent arriver un vol collectif est-ce que vous comprenez alors les gens qui disent ouais bah comment on y évite mais est-ce que tu as évité quand on a pompé chez toi il n'y a pas longtemps là est-ce que tu as évité avec le C oui est-ce que tu as accepté est-ce que tu as accepté comment on dit la première pipette la deuxième pipette et la troisième pipette on va voter on va voter quelles sont les personnes qui ont eu très peur par rapport à ce qui s'est passé voilà quand vous avez eu peur là vous avez ouvert la porte et on a pompé chez vous quelles sont les personnes qui se sont senties en insécurité bon tout cela là on a pompé chez vous quelles sont les personnes qui ont été totalement touchées émotionnellement on a pompé chez vous quelles sont les personnes qui ont accepté de recevoir le vaccin on vous a pompé sérieusement voilà je ne suis même pas de dandais on va parler tu es la pion voilà ça c'est quel genre de soldats qui veulent fuir quand c'est la bataille c'est ça les vraies batailles c'est pas les bêtises que les gens se font sur les réseaux sociaux là vous comprenez je n'ai pas je n'ai même pas eu peur et je n'ai même pas j'ai même j'ai dit que s'il faut prendre ça il faut que il faut que Macron et Angela mec le moitié quand les amis le moitié quand même le même produit donc si je ne vois même pas là quitter la même histoire il y en a c'est des séons physiologiques mais déjà mais déjà comment tu vas savoir que c'est le même produit quand tu mets là-bas avec le même produit qu'on lui mais c'est ça en tout cas preuve que vraiment lui là il a ça moi aussi j'ai ça donc tant que je n'ai pas tant que le délai moi je n'ai pas vu non personne mais sûrement bon et si je t'ai bon et si on te dit que son organisme à lui même si ça reçoit ça là ça ne change rien tu vas dire quoi c'est une façon qui te dit que lui-même vous avez le même organisme non mais c'est une façon qui te dit vous avez le même organisme je ne peux pas accepter ça oui j'ai bien compris j'ai bien compris c'est pour ça que ça m'a permis ça non ça m'a permis d'expliquer quelque chose aux gens ça m'a permis d'expliquer quelque chose aux gens c'était pas pour toi c'était pour expliquer en fait quelque chose aux gens pour leur dire que tous n'ont pas les mêmes organismes tout le monde n'est pas pareil ouais vous vous voyez en apparence mais vous n'êtes pas tous pareil ce qui attend ce qui est en chacun peut être différent l'organisme de chacun est aussi différent oui et il y a un produit qu'on injecte à une personne ce produit là on peut vous l'injecter à vous mais cette personne elle au contraire ce produit est un petit peu en fait ce qui va la booster encore davantage parce que c'est sa nourriture c'est la nourriture de son organisme mais vous ce produit c'est ce qui va vous écraser vous achever parce que c'est la mort de votre organisme tout le monde n'est pas pareil attention il faut savoir qu'on n'est pas de la même espèce on n'est pas de la même nature exactement exactement je suis d'accord c'est juste une façon j'avais dit à une copine pour lui dire que moi jamais j'ai pu prendre ça il y a des hybrides parmi vous il y a des hybrides parmi vous c'est ça on est dans les vols d'étoiles on est dans les vols d'étoiles donc il faut bien savoir que ici on est dans ce réservoir qui est épuisé ici ce n'est pas encore véritablement récupérer la possession la personne vient juste se servir elle n'a pas déplacé cette caverne pour aller mettre chez elle mais vous devez savoir que cette personne va se servir